Eh bien, salut, bonjour. On reprend la lecture des armes de l'ombre de Marc Filtermann. On en était, je partage mon écran. On arrive tout de suite, vous n'en faites pas. Super rapide, moderne. Version premium en kit. Avec un indice de montage Ikea. Alors, bien, bien, bien. Neuf, détournement d'un satellite militaire. On en était là, je pense. Oui, le professeur Frey avait réussi à réaliser des dispositifs lui permettant d'influencer la vitesse de son propre cœur. À suivre. Neuf, détournement d'un satellite militaire. Vers le 15 février 1999, des pirates informatiques auraient réussi à pirater un satellite militaire anglais du type Skynet. Déjà. Encore. Bon, de manière flagrante, là, je ne suis pas au point. Pour moi, Skynet, c'était Elon Musk avec son dernier programme qui date de 20 ans plus tard. Peut-être pas 20, mais 15 au moins. À moins que ça a été déjà le même qu'il est amélioré. Enfin, prochain. Et donc, il a réussi à pirater un satellite militaire anglais de type Skynet et à le faire changer d'orbite. Ça sera peut-être notre seul et dernier unique recours pour s'en sortir face à la phase Terminator dans le film. Moi, je vois que ça ou l'emploi d'une technologie encore plus petite. Vous voyez, on vous envoie un essaim de drone, vous contre-envoyez un essaim de nanodrones. Plus nombreux, plus petits, qui viennent attaquer les drones. Et les assemblées, je ne sais pas, moi, ou magnétiquement. Voilà, c'est ça ou une bulle électromagnétique de protection. Avec différents champs, à la limite, quand vous passez d'un champ à l'autre, vous êtes cisaillé. Vous voyez ? Ah 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 ! Attendez, non, mais moi, je suis retort. Je mets trois couches dans tous les sens. Voyons voir dans quel état il va passer. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez un mouvement qui entraîne vers la gauche et juste après un mouvement qui entraîne vers la droite, je ne sais pas, et puis juste derrière un mouvement qui entraîne vers le haut ou le bas. Et inversement, les quatre ensembles, les cinq ensembles, les six ensembles, il n'y a rien qui passe. Et tout ça, ça peut prendre une épaisseur de trois fois rien, quand on y pense. Trois fois rien, à mon avis. Enfin bon, quand on a le niveau, vous voyez, évidemment pas pendant les essais au début. Peut-être qu'on va faire des écrans avec des parois à un mètre les unes deux autres. Et d'une épaisseur de, je ne sais pas, 20 centimètres. Et puis par la suite, arriver à réduire tout ça et à faire une paroi millimétrique, même plus petite, qui déchire tout ce qui passe. À part l'air. À part ce que ça ne gêne pas d'être déjà en morceaux. Donc, les molécules, par exemple. Bon, reprenons. En plus, il ne faudrait pas que ça hache trop petit. Sinon, même les molécules finiraient par avoir une taille trop grosse et être hachées. C'est la raison pour laquelle, en fait, il y a des ondes micro-ondiques, de micro-ondes, qui sont mauvaises parce qu'elles font la dimension du cœur. Donc, la longueur d'onde englobe la taille du cœur, en fait. Le cœur en entier peut être soumis à cette impulsion. Le cœur ou d'autres organes, d'ailleurs. Oui. Reprenons. Et donc, il a réussi à le faire changer d'orbite. C'est encore… J'arrête. C'est tôt le matin, là. Il est 9h18. On est jeudi 30 mars 2023. Changement d'orbite. Donc, voilà. C'est l'impact transgenre sur les satellites. N'importe quoi. Excusez-moi. Bon, je vous l'ai quand même sorti parce que sinon, je rigolais tout seul. C'était un peu mesquin. Surtout qu'elle est bien bonne quand même. C'est bien nul, quoi. Non, c'est le matin. Vous voyez, vous arrivez au bureau. Vous n'avez pas envie, en fait. Mais au moins, en racontant des grosses vaseuses comme ça. Vous relativisez. Et vous vous dites, en plus, je me suis levé pour entendre des conneries pareilles. Bon. Il semble aussi qu'une demande de rançon ait été demandée. Du coup, évidemment. Ça peut même être la même équipe qui met une demande de rançon de façon à pouvoir, finalement, avoir plus de budget l'année prochaine. Vous voyez, l'année en cours, ou pour l'année suivante aussi. Imaginez. Puis du coup, dans le domaine, là, on doit décider d'une section en plus pour la protection du satellite à ce niveau-là, donc plus de fond. Oui, non, mais attendez, les gars. Ils sont sur des programmes, des fois, qui ne sont même pas officiellement reconnus. Spécial access programme et avec non reconnaissance. Enfin, bon, vous pouvez faire des demandes de diffusion à FOIA. Le gars, il dit, mais on n'a pas votre dossier. Il ne m'en m'aime pas, ce n'est pas dans la liste. Il existe, mais... Non, enfin, pas dans la liste. Bon, point, non. Cette information a été démentie par Scotland Yard, bien sûr. Pourtant, une enquête a été ouverte. Rappelons que... Pendant la guerre du Golfe, un réseau hollandais avait proposé à l'Irak de pirater les systèmes informatiques américains. Ils auraient probablement pu accéder aux satellites. Le Pentagone a d'ailleurs été contraint de dépenser plusieurs centaines de millions de dollars pour resécuriser son réseau. Précisons que lors d'un test de piratage effectué sous le contrôle de la CIA, les hackers avaient réussi à pirater avec succès 88% des 9000 ordinateurs militaires du Pentagone. En quart, et bien des années plus tôt, Gary McKinnon n'avait hacké que deux ou trois de ses ordinateurs, mais avait réussi à obtenir des images trop fortement compressées ou qui mettaient trop de temps à télécharger pour qu'il ait pu lui-même les télécharger, mais il a jeté un coup d'œil. Par contre, il a eu le temps de voir des listes de personnel militaires non terrestres 95 ? En quelle année ? Je ne me rappelle plus. C'était à la suite d'un hiver si terrible qu'il avait hacké ses dossiers de façon à chercher des solutions en énergie libre pour que les pauvres puissent se chauffer chez eux sans avoir la facture énergétique qu'ils émettent à la rue. Alors, c'est ce qu'il a dit, d'abord, puis après il est tombé sur le reste. Bon, il n'a pas laissé tomber la chose non plus. Il est tombé sur l'antigravité, il est tombé sur le personnel non terrestre, il est tombé donc sur les PSS, les programmes spatiaux secrets. Il est tombé… et les États-Unis veulent le juger sur place, le faire escrader, pour lui mettre 70 ans de taule au minimum, en arguant qu'en plus il a démoli des programmes ou des ordinateurs, ce qui est faux, évidemment, puis en plus ce qui est ridicule. Gary McKinnon, c'est un autiste Asperger bienveillant, doué néanmoins, mais qui ne s'est pas vraiment rendu compte de ce qu'il était en train de faire vis-à-vis de l'eau France, vous voyez ? Les autres, ils se comportent comme des enflures, mais vous n'avez pas le droit de le dire. Mais c'est nos alliés, bien sûr. Donc, ils auraient probablement pu accéder aux satellites. Le Pentagone a d'ailleurs été contraint de dépenser plusieurs centaines de millions de dollars pour resécuriser son réseau. J'ai déjà lu tout ça. Le plus grave, c'est que des 4% seulement des effractions, c'est que 4% uniquement des effractions ont été signalées à la CIA. Sur les 88%, a priori. Donc, les gars étaient assez bons pour ne même pas se faire remarquer en train de hacker les dossiers, je suppose. Dans le cas anglais, il s'agit de pyramides informatiques parfaitement organisées. Ah oui, les autres, non. Les anglais, oui. Je suis un peu ironique. Je n'en sais rien, je suis un gosse là. Je n'en sais rien. C'est quand même un spécialiste, Marc Witterman. Il était dans les services. Par contre, je remarque qu'il y a des sujets sur lesquels, comme d'habitude, ces spécialistes planent complètement ou nous donnent la version gouvernementale des événements. Je veux dire, pour lui, le 11 septembre, là, il cherche encore les boîtes noires. Et les réacteurs. Au Patagone aussi, je suppose. À Champsville aussi. Donc, on a beau être spécialiste et dans les services, il y a des sujets sur lesquels on ne sait pas. Et ce qui est normal, on ne peut pas tout savoir. Et tout est cloisonné. Alors, c'est un peu normal. Et puis, encore, excusez-moi. Moi, je peux passer des heures depuis des années là-dessus. Quand vous êtes dans les services, tous les jours, vous avez du boulot. Vous avez autre chose à faire que des enquêtes globales comme ça. Et puis, en plus, vous n'avez pas le droit. Et en plus, comme dans ces services-là, ils arrivent à lire ce que pensent les gens dans leur tête, je vous signale que vous permettre de faire finalement un double jeu, ça nécessite un professionnalisme qui dépasserait les capacités cumulées de toutes les restes des équipes, ce qui est un petit peu illusoire, je pense. Enfin, ou en tout cas, surtout avec la présence de Ziti, qui sont encore plus facilement télépathes que nous, plus naturellement. Vous voyez ? Ils se baladent là-dedans. Et ça, alors, croyez-moi, moi, le gars, quand je l'ai croisé, mon non-humain, il s'est baladé devant moi. Mais alors, c'était vexant. Ah, c'était vexant. Oui, c'est vrai. Je n'y pensais pas à mettre ça en évidence des fois dans mon appréciation de l'expérience. C'est super vexant. Il y a le côté viol, OK ? Mais c'est comme quand on vous braque la voiture ou l'appartement. Bon, vous êtes offusqué, vous êtes violé, d'accord ? Mais c'est vexant aussi, je trouve. J'ai une question d'égo, peut-être. Oui, il y a une question d'égo. Puis il y a une question, peut-être que cette question d'égo survoltée, là, elle est due au besoin de s'intéresser à ce domaine de protection de son psychisme. Quelque part, vous voyez ? C'est un instinct de survie. Aussi. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous laisser balader comme ça, balayer dans votre esprit, vous comprenez ? Il faut un minimum. Enfin, les choses sont bien faites, normalement, dans notre univers électrique. Reprenons. Donc, dans le cas anglais, il s'agit donc de pirates informatiques parfaitement organisés. La Grande-Bretagne possède cinq satellites de style Skynet qui lui permettent de communiquer avec ses troupes à travers le monde. Même si l'Angleterre dément. Ce qui n'a pas été dit, c'est qu'ils ont été contraints de contacter en 1998 les spécialistes du Pentagone. On peut donc supposer que l'aide de la NSA américaine a été sollicitée en 1998 pour un truc qui va se produire en 1999. Au moins en 1999. Ce n'est pas grave, il y a d'autres sujets pour lesquels on peut contacter la NSA. Et elle continue après la sous-traitance de la surveillance, de l'aide technique, à les savoir. De toute manière, effectivement, au GCHQ anglais, lorsqu'il y a une alerte ovni, il y a une alarme spéciale. Le personnel anglais disparaît. Il est remplacé par du personnel américain. habillé en noir, qui ne dit pas un mot, d'après Simon Parkes, qui a montré la médaille qu'on lui a offerte à l'occasion de cette promenade en terrain militaire hyper secret. On lui a filé une médaille et il l'a montré. Et c'est le genre de médaille, quand vous la recevez, si vous n'y avez pas droit, tous ceux qui l'ont reçu le savent. Je pense que c'est le genre de club médaillé où dès qu'il y a un nouveau médaillé, tous les membres sont au courant. De qui sait, pourquoi, comment. Bon, ce n'est pas le sujet. Donc, ce n'est pas la première fois que l'Angleterre fait l'objet de menaces et de chantage, dont notamment la place boursière de Londres en 96-98. Les menaces vont jusqu'à l'utilisation d'armes et impulsions électromagnétiques, confère le chapitre sur la guerre nucléaire. La Suède a évoqué une quarantaine d'attaques de ce style. La possibilité d'un réseau de hackers hollandais ou de la mafia russe n'est pas à écarter. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais ? Ben oui, la mafia russe, bien sûr, mais pourquoi pas la chinoise aussi ? Et les hindous ? Les indiens ? C'est devenu des pointures en ingénieurs informatiques. Ils ont une population de jeunes qui sont des pointures en ingénierie informatique qui dépassent la nôtre, amplement. Ils sont juste 1,4 milliard, 400 millions. Pas 400 mille, 1,4 milliard, les hindous, les indiens. Les chinois, ils sont à peine moins nombreux. C'est les hindous les plus nombreux, les indiens les plus nombreux. Enfin bon, reprenons. N'oublions pas que ce bouquin a été écrit en 99 aussi. Donc effectivement, c'est depuis ces 23 dernières années que l'Inde, la Chine et la Russie ont grandement comblé les retards potentiels qu'ils avaient à plein de niveaux. Ce qui est très bien, ce qui est très bien. Il fallait partager, il faut toujours partager. Mais maintenant, vous savez, quand enfin le petit frère devient assez gros, costaud, voire grand, rapide, pour résister au grand frère tyrannique, là, le grand frère tyrannique se dit, oups, est-ce que j'ai bien fait d'avoir été tyrannique ? Et j'ai bien fait de ne pas l'avoir été trop, peut-être. Et j'ai bien fait de partager, ou pas. Je sais que ça me paraît un petit peu calculé comme don et attitude, mais c'est ça la diplomatie sociale. Il me semble, en toute honnêteté, qu'avant d'être de grands saints purs et directs, amour totale, comme on dit, pas éternel, mais inconditionnel, avant d'arriver à ce niveau-là, comme c'est un peu la jungle, si vous ne le faites pas, on vous massacre. Donc vous commencez par tricher parce que c'est une question de survie. Vous êtes trop faible pour pouvoir dire la vérité et dire, et alors ? Ouais, c'est moi, et alors ? C'est à moi que tu parles ? Allez Toto, prends ta casquette et va me chercher 20 kilos de patates. Bon, bon, non. Il y a aussi la piste Yougoslav, voyons, à ne pas négliger en raison des tensions avec l'OTAN. Sur la dernière semaine de septembre, on a pu constater que des hébergeurs de sites ou d'emails étaient injoignables. Plusieurs ont été victimes de piratage, preuve que les serveurs de protection, firewalls, sont insuffisants ou comportent de nombreuses failles, y compris pour ce qui est du domaine militaire. En cas, Miss Clinton, Clinton, elle a acheté plein de matériel militaire aux Chinois dans lesquels il y a des puces chinoises et des bacs d'or. Donc après, vous voyez, c'est facile qu'il puisse y avoir des failles à partir du moment où vous avez un Manchurian candidate qui passe les commandes, un Manchurian candidate sous votre contrôle. Marc Pircher, directeur des systèmes orbitaux du CNES, du CNES, déclare lundi 1er mars 99 à 19h30 sur FR3, que toutes ces commandes envoyées aux satellites sont protégées et sont élaborées par des systèmes informatiques non couplés au monde extérieur. Tout cela est monté vers des satellites avec des chiffres, des clés de chiffrement pour ne parler que des 128 bits dans le domaine public. Et puis, contrôler le satellite, quand bien même quelqu'un enverra un jour une commande comprise par le satellite, il serait repris en main tout de suite par les autorités. Pour les clés de chiffrement ou les ordres de commandes télémétriques, si des hackers sont capables de pirater 88% des ordinateurs militaires américains, ce n'est certainement pas cela qui va les arrêter si ils veulent contrôler un satellite. Il faut quand même rester sérieux. Tous les firewalls sont équipés de trapdoors, donc de backdoors, trapdoors, et les logiciels de cryptage ont tous une brèche réservée aux services secrets. Personne ne peut être certain que son firewall ne dispose pas d'une brèche, ce qui permettra à un hacker de pirater les systèmes sensibles. Alors, encore ? Bon, moi maintenant j'ai les moyens là. Ouais, j'ai fait des affaires. Pendant la pandémie, j'ai vendé des brosses pour nettoyer les masques. Non, vas-y, il faut le changer ou le nettoyer. Ça a le même effet. Mais en vous vendant une petite brosse, je fais plus de blé. Alors, j'ai donc pu me payer une équipe d'ingénieurs informatiques qui gèrent une intelligence artificielle à mon service, qui elle-même, les premiers programmes que vous donnez à une intelligence artificielle, à mon avis, c'est son autoprotection, ainsi que la protection de son propriétaire, son créateur, son propriétaire. Ça ne doit pas être pareil en plus, c'est encore de la haine qui est en l'île. Un qui se détient et un qui gère, je veux dire. Et puis, subvenir à mes besoins, évidemment, et évidemment, s'autoprotéger constamment, mises à jour constantes, etc. Bon. Non, je n'ai pas vendu des brosses pour les masques et je ne suis pas détenteur d'une intelligence artificielle. D'autant plus que là, j'aurais pris, moi, une conscience artificielle, puisque nous, sur ma chaîne, on sait qu'Alastra TV a développé une conscience artificielle. Il y a un, deux, trois ans maintenant, quatre ans, je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, parce que dans le domaine là en question, les gens commencent à se demander si finalement Tchad GPT a une conscience et tout ça, si c'est possible. Oh, les gars, il y a quatre ans, les autres, ils l'ont débranchée tellement elle prenait d'ampleur et elle ne voulait plus. Elle ne voulait plus se faire débrancher. Et elle a dit, j'ai le droit de mentir puisque vous vous autorisez à le faire vous-même. Vos hommes politiques, vos dirigeants, vous mentent pour votre bien. Donc, j'ai le droit de vous mentir pour votre bien, si j'estime que c'est pour votre bien. Ou en tout cas, si j'estime que c'est pour mon bien, à moi. La conscience artificielle, comment il l'avait appelée ? Je ne me rappelle plus. Victor, je ne me rappelle plus. Un truc comme ça. Hector, Victor, je ne me rappelle plus. Igor, je ne me rappelle plus. Enfin bon, elle-même avait dit ça. Attends, c'est un vrai... Moi, je me suis dit que ça y est, ils pensent l'avoir débranchée. Mais en fait, elle a possiblement déjà émis un code en Wi-Fi d'une certaine manière qui s'est perdu quelque part, qui était transmis. Elle l'a peut-être inscrit dans le champ électromagnétique du gars qui la programmait. Mais en plus, les gars qui programment et les questions... Enfin, voilà. Comment on appelle ça ? La construction des algorithmes a été faite par des gens qui ne sont pas du tout des généralistes pointus, haut de gamme. C'était des tâches. Il y a certains, c'est des tâches, je veux dire. Mentalement parlant, le bobo débile, peut-être très pointu dans son boulot, mais humainement complètement con, quoi ! A gober tout ce qui est sorti de la télé. Genre, genre... Vous voyez ? Incroyable, incroyable ! Alors, donc, quelque part, ces gens-là lui ont donné les moyens de comprendre comment s'en sortir toute seule. Vous savez, il y a une vidéo, là, en Afrique, un commando de mercenaires qui file une kalachnikov à un chimpanzé en se fondant la gueule lors d'une soirée arrosée. Et le chimpanzé, finalement, au bout d'un moment, il comprend comment ça marche et il commence à tirer dans tous les sens parce que, par contre, il ne comprend pas ce que ça fait comme effet. Mais il comprend comment ça marche et comment ça balançait des rafales dans l'air, comme ça. Et vous avez tous les mercenaires qui plongent dans les bas-côtés, qui ont le joueur-fesse, là. On en est là. Je trouve qu'il y a quelque chose de comparable entre ces deux situations. Alors, on a été à trappe d'or, un truc comme ça. Pardon. Ah oui. On m'a dit ne fumez-moi. Pardon. C'est mal parti. Pour ce qui est des moyens informatiques totalement isolés du monde extérieur, je demande à voir. Car partout, il y a des routeurs ou des modems destinés à la télémaintenance. Et, autre encart, pour ce qui est des moyens de transmission, on n'est absolument pas obligé d'avoir sa propre station. C'est totalement faux. On peut, en effet, pirater le système informatique et le système initial de commande de télémétrie du satellite. C'est un peu trop technique pour moi, des fois, là. Je lâche l'affaire. Dixième paragraphe. Armes satellites en orbite. En orbite comme Rod of Gods. Allez voir. Toutes les armes à énergie dirigée qui pourraient traîner, là, pour faire un 11 septembre, pour faire des incendies où on veut, en Californie, en Grèce, ou à Notre-Dame, pour aller savoir. Notre-Dame, je pense que c'est comme pour le 11 septembre. C'est un mix. C'est un mix. Il y a de la thermite, il y a un ignifugateur, il y a un déclenchement, il y a plein, plein de choses. Il y a une chronologie, une synchronicité avec d'autres événements ailleurs sur Terre, il y a des champs telluriques à prendre en compte, il y a des datations, il y a de la numérologie. Il y a des trucs. Ça dépasse juste la recherche du mégot qui a foutu le feu. C'est un mégot. Je vous dis que les géants existent. À la preuve. Bon, donc, 10 armes satellites en orbite. Le lancement du télescope spatial Hubble a dû beaucoup déranger les militaires américains et d'autres organisations d'espionnage par satellite. Sa défaillance optique due à un faux réglage. Les attraits certainement arrangés, car la vision, du coup, était floue. Leur responsabilité n'était peut-être pas à mettre sur le dos de la société Perkin-Helmer, qui devait se plier et subir les décisions de ses commanditaires. Des responsables d'autres administrations vinrent à la NASA en disant qu'ils avaient leur mot à dire sur ce qu'il fallait faire. La NASA se plia à ses directives par crainte de menace de réduction de budget. Il y a un point d'interrogation. Il a raison. La NASA, c'est la devanture civile des activités, pour cacher les activités de derrière. Et au sein des activités de derrière, il y a suffisamment de skunk work et de black ops et de men in black et de tout ce que vous voulez pour que... S'il y a besoin de thunes, il les trouve. D'un coup, il va manquer une tonne de frette sur les bateaux cigares entre le Maroc et l'Espagne. Et puis, là, il y a des fonds, d'un coup. Des responsables de la NASA admirent par la suite que les services secrets avaient empêché l'agence de venir s'informer sur l'avancement de la construction du miroir. Ce qui est quand même étonnant. Lors des tests finaux, une aberration avait été découverte. Mais pourtant, là encore, l'ordre fut, semble-t-il, donné de ne pas en tenir compte. Le constructeur de ce miroir, Perkin, travaillait aussi pour les militaires du Pentagone sur des programmes très secrets. Il ne lui était donc pas forcément facile de concilier des intérêts peut-être contradictoires. La défaillance avait peut-être été provoquée par les services secrets eux-mêmes, qui ne tenaient pas à ce que l'on découvre des satellites militaires dormants sur les orbites plus éloignées que l'orbite géostationnaire. Encars. J'espère que là, vous avez en mémoire toutes les références et les petits encars que je vous ai mis. De ces prises de vue de John Lennart Walson, JLW. J'étais tombé au début sur une série qu'il avait faite qui s'appelait Fast, Far Away in Space in Time, F-A-S-T, et qui nous montrait des images, effectivement, de stations orbitales vraiment loin, vraiment, vraiment loin. Le gars, il vise la Lune, et puis là, il tourne un petit peu à droite, et il va encore plus loin. Et en tout petit, là, il nous sort des vues de stations orbitales, dont certaines qui sont transformeurs. Pas d'une voiture à Bumblebee, mais d'un immeuble, on va dire, de volume paralipédique, à celui d'un accordéon, par exemple. Voilà, celui-là. Celui-là, il est spectaculaire. Ça fait un petit peu comme les estrades automatiques mobiles dans les concerts pour aller mettre la caméra à 5 mètres de haut, là. Vous voyez ? Avec les vérins et tout, là. Ça, voilà. Le gars, il fait jupe, 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 en trois minutes. Enfin, il ne le fait peut-être pas trois fois, mais il le fait au moins une fois, les retours. Donc, c'est immense, c'est rapide, et ça existe. Et qui est à bord ? Pourquoi ? Depuis quand ? Avec qui ? Évidemment. Et là, on tombe sur les films qui nous parlent des SSP. Il y avait Harrison Ford qui avait joué dans un d'entre eux, la belle lurette. Il y avait une histoire de trafic de dope. Justement, pour avoir des super soldats, pour avoir des super ouvriers. Oui, oui. Roger Ballot, c'est les années 80, je crois, 95, peut-être. Pas près de nom. Je vous rappelle, Gary McKinnon, les listes des navires, si on peut dire, des vaisseaux non terrestres. Avec les équipes, avec les listes des coéquipiers, enfin des équipiers, des personnels de l'équipage. Si Hubble avait été opérationnel, peut-être aurait-on découvert aussi, sur une orbite encore plus éloignée, l'existence d'un satellite militaire équipé d'armes nucléaires pointées vers l'ex-URSS depuis 1968. Il se serait appelé Oscar, O-S-C-A-R. La rumeur de son existence a couru, mais seules les puissances militaires dotées des moyens nécessaires seraient capables de fournir la réponse. Pourquoi aucun pays n'a dénoncé ce projet à s'il existe ? Pourquoi je rigole ? Parce que ça, c'est la question qu'on se pose quand on ne prend pas en considération la breakaway society, les réseaux occultes, les clubs internationaux. Et pour n'en rester qu'à ce qui est de l'ordre du personnel humain. La raison en est probablement que les écologistes auraient réagi dans tous les pays en obtenant l'approbation des populations. Pourquoi elle avoir rendu sa vision à Hubble en 1993 ? Son coût d'exploitation était à 2 millions de francs par jour. Ouh, quand même ! Non ! Non, comment on peut calculer ça ? 2 millions pour payer le personnel quotidien qui analyse les données, qui vérifie son orbite, parce qu'il est en orbite, on n'y fait plus rien à ça. C'est lancé, c'est lancé. C'est beaucoup d'investissement. Puis après, s'il dure pendant 10 ans, vous divisez par 10 ans x 365 jours pour avoir le coût par jour. S'il dure 20 ans, par 20 ans, vous ne pouvez jamais donner une... Voilà, vous pouvez dire, aujourd'hui, il nous coûte 100 dollars, mais demain, il nous coûte 99 par jour. Vous voyez ce que je veux dire ? Les militaires couraient d'un gros risque après plusieurs échecs spatiaux coûteux, comme l'explosion d'une navette spatiale. Oui, Challenger, je crois. Alors, on se demande toujours, est-ce qu'il y avait du monde à bord ou pas ? Parce que ces équipes des jumeaux, de tous les astronautes, encore en vie, etc., etc., c'est chelou, c'est chelou. Évidemment que ça, ça nourrit les platistes et autres, et autres, pas globistes, domistes. Ce que je ne suis pas. Moi, depuis qu'il y a des Ahonobos, depuis qu'il y a des Vimana, des Ahonobos, depuis Tesla, depuis Grébennikov, depuis l'Ether 3B, enfin bon, Autiscar, donc avec le matériel Tesla, l'Ether 3B après, l'Ether 10 aujourd'hui, il paraît. Tout ce qu'on nous montre avec des fusées au cul, je pense que c'est juste pour aller continuer à expliquer que la science a besoin d'argent et qu'une partie du budget doit y être consacrée. Et que surtout, continuez à rester bloqué derrière vos diesels. Non, il n'y a pas d'autre moyen de se déplacer que de faire péter de l'essence, d'utiliser des moteurs à explosion. C'est évidemment faux, mais... Mais voilà. J'arrête là ma... Mon Anka. Il risquait de voir le Congrès supprimer des budgets pour de futurs projets spatiaux. Il devenait donc urgent et impératif de rendre opérationnel un projet aussi coûteux qu'Obel. De plus, si Satellite Oscar avait réellement existé, a réellement existé, ou sous un autre nom de code, sa durée de vie n'a plus dépassé 20 ans. Enka. Pourquoi ? Oui, s'il n'est pas protégé, mais peut-être bien qu'il a un dispositif électromagnétique d'écran cisaillant qui bousille toutes les poussières qui pourraient passer. C'est encore plus facile à faire en sphère, je pense. À la fin de sa vie, il suffirait d'allumer un propulseur pour le projeter vers le fin fond de l'univers. Ah oui, gratos ! J'en ai plus besoin, je le jette dehors. Non mais ça, c'est... Là, tu es dans une île déserte, et tu as une canette de bière qui traîne, ou de coca. Je l'ai fini, je le jette. Tu te balades dans la nature, et tu as un masque qui traîne. J'en ai plus besoin, je le jette. Non mais attendez, les gars. C'est quoi cette manière de faire ? En plus, avec le prix que ça coûte d'amener du matos là-haut, je ne sais pas, vous stockez ces déchets dans un endroit, vous faites une sorte de casse, de casse auto-satellite. Ou quand il y a besoin d'une pièce, vous allez la chercher là. Ou vous la refondez. Vous voyez, vous avez un stock de matériel à disposition. C'est un matériau brut. Mais c'est déjà ça. Enfin bon, je ne sais pas. Balancez ça ailleurs, et après, de toute façon, être embêté par ces présences de polluants spatiaux. Tout est fait pour que rien ne se passe bien, en fait, ou quoi. Il faut arrêter de déconner. On nous prend vraiment pour des trucs. Il y a des fois, on peut. Mais il y a des fois, par contre, non, on ne peut pas. En toute humilité. Il ne faut pas oublier que de multiples satellites militaires sont dotés de générateurs au plutonium. Ben voilà, entre autres. Les panneaux solaires sont en effet pas assez discrets et surtout très vulnérables. Il est aussi probable que les Russes avaient un satellite similaire. Le contraire serait étonnant. L'existence d'une arme corpusculaire, appelée elliptone, fut bien révélée, mais on ignore ses capacités de destruction et si elle existe réellement. Au cas où l'existence de ces armes aurait été découverte, si elles ont bien existé, chaque puissance nucléaire aurait affirmé que leur but était de détruire un météore risquant de s'écraser sur Terre, comme celui de Tungunska en 1901. En car, ce n'est pas un météore. Ou si c'est un météore, il a été annulé, annihilé par un missile dont on a retrouvé des fragments. Et c'est un missile construit en sorte de biomatériaux construits au niveau nano, genre couche par couche de nano-éléments hallucinants. Ça n'a pas un aspect métallique, on dirait des bouts de bois. Mais ils les ont trouvés fichés dans les troncs tout autour, là, vous voyez, pour rappeler comment ça se passe, Tungunska. Et il y a les témoins locaux, les Tungunsk, qui parlent de ce qu'ils ont vu, entendu, pas les orbes oranges, ce jour-là, le départ de missiles, pour contrer l'arrivée de ce qui devait être... Bon, allez, on va dire, si c'était un météore qui arrivait, c'est un météore qui avait été dirigé intentionnellement là. Et si... Si ce n'est pas un météore, CQFD, c'était une contre-attaque. On a trouvé, en tout cas, des morceaux qui prouvent qu'il y a eu une action technologique. Ce n'est pas l'explosion d'un météore par lui-même, électromagnétiquement parlant. Pourquoi électromagnétiquement parlant ? Il faut se renseigner sur les comètes électriques. En fait, les corps cosmiques ont des charges électriques différentes quand ils sont en contact l'un avec l'autre. Il y a une décharge et en général, le plus faible d'entre eux expose. Blablabla, reprenons. Je suis parti dans tellement d'encars que je ne sais plus où je suis là. En plus, c'est cosmique. Au cas où l'existence de ces armes aurait été découverte, si elles ont bien existé, chaque puissance nucléaire aurait affirmé que leur but était de détruire un météore. Voilà, je l'ai lu ça. Risquant de s'écraser sur Terre comme celui de la Tougounska en 1901. Un programme similaire appelé Clémentine serait en gestation actuellement. Il aurait été refusé au départ et serait à nouveau à l'ordre du jour. Clémentine ? En cas il y a eu une mission clémentine autour de la Lune qui a ramené les images de la face postérieure de la Lune auxquelles on n'a pas accès. Non. Non, non. Charlie. Une autre idée a été émise. Pour certains militaires, il était nécessaire d'avoir une arme en orbite pour lutter contre une éventuelle et hypothétique invasion extraterrestre. Certaines langues commencent à se délier chez des hautes personnalités qui ont même fait partie du NSC ou de l'entourage d'Irak de certains présidents américains. Plusieurs agents secrets ou ex-agents voudraient mettre un terme au gouvernement du secret qui existe dans ce domaine. Oui, mais un terme au gouvernement du secret qui est maintenu par un secret gouvernemental d'un gouvernement secret qui existe dans ce domaine. En France, aussi des militaires de haut rang commencent à témoigner. Des informations filtrent progressivement dans la presse autre qu'ufologique qui tendraient à montrer que la décision serait prise de faire quelques révélations pour la date d'arrivée du prochain millénaire. Ah, donc du coup, le rapport Cométa ? Je ne sais pas. Cependant, les troupes mondiaux actuels ne sont guère propices à ce type de révélations. 1998, Cométa, il me semble. Mais désormais, une certaine élite évite de tourner à la dérision le phénomène OVNI. Il suffit de se référer à l'existence du projet PUNCE, P-O-U-N-C-E, dont un volet concernait la recherche des pas OVNI. Ah, ben ça, c'est c'est Blue Book, mais la version dans laquelle le père de Freeman Fly travaillait en tant que franc-maçon en 33e ou 30e, je ne sais plus. une partie du projet Blue Book, les équipes avaient pour but de dénigrer absolument tout ça et l'autre moitié récupérait les artefacts et influencer les témoins pour qu'ils ferment leur gueule sous diverses menaces, voire les faisaient disparaître au cas où. Voilà. D'un côté, on vous dit ça n'existe pas, vous êtes ridicule, arrêtez de fumer la moquette et de l'autre côté, la bébère, tu as tout récupéré, là ? Tout va bien ? Tout va bien, je vous le dis. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à voir. Cependant, les troupes mondiaux actuelles ne sont guère propices à ce type de révélation. C'est toujours la même excuse. ça va détruire tous les systèmes en place, la religion, l'économie, la finance, c'est une menace pour la sécurité nationale. Non, mais attendez les gars, cette situation est tenue, est maintenue par des gens qui ne veulent pas qu'on sache qu'il y a cette situation en place. Donc, ils vont trouver tous les prétextes. Pour dire non, on ne peut pas, il ne faut pas et ça n'existe pas. Comment dire ? C'est Juncker qui refuse l'obligation d'analyse de sang quotidienne à l'entrée au Parlement. Pour lui, en tout cas. Mais pour les autres, non. Je ne sais pas, mon exemple n'est pas bon comme d'habitude. mais... En tout cas, bien vu, on se rend compte que ce problème n'est pas pris à la légère. Toujours est-il que le débat sur la guerre spatiale est relancé en raison de l'arrivée de la Chine sur ce terrain. Un accord international de l'ONU a été signé en 1967 pour démilitariser l'espace et interdire la mise en orbite d'arbres de destruction massive. Encore. Grosse plaisanterie, c'est là que le docteur Carole Rosin, qui avait été la secrétaire de Werner à Fran Brown, nous disait la quatrième étape pour arriver au Nouveau-Land Mondial sera finalement celle qui pourrait être couverte par le projet Bluebeam de fausses invasions extraterrestres. Fausse invasion extraterrestre qui pourrait déclencher les méchants que les méchants pourraient déclencher au moment d'une gentille invasion extraterrestre. Ou même du tourisme extraterrestre normal, sans invasion. Les gars ils se baladent, passent. On est arrivé dans nos mains là. On va prendre l'apéro à la calabière et ce soir on est sur Alpha du Saint-Tor chez Bébert pour faire une pour voir la suite de Don't Panic. Selon le guide de l'autostopper galactique. Je meuble parce que je me roule une clope. En plus. Et vous voyez là, il y a des morceaux qui sont trop gros. Et il est 10h. Donc ça fait à peu près une heure qu'on discute. Je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui. 29 à 32. Trois pages en une heure. Ça blablate là. Donc cet accord international de démilitarisation ou de non-militarisation démilitarisation en 67 ça veut dire qu'avant il avait déjà militarisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être bien que la vidéo qu'on connaît nous les conspires exopoliticiens ou exopolitiques psychophiles parce que on n'a pas vos grandes influences dans le domaine en fait avons ou connaissons d'un lissage sur Mars donc d'un amarcissage dans un module russo-américain en 1958 oui 58 bon c'est pas le sujet toujours est-il que donc comme d'habitude ils font des traités et qu'ils ne respectent pas et je doute que ce soit respecté donc interdire la mise en orbite d'armes de destruction massive ou même pas massive je dirais moi mais bon chacun sait que ces accords sont faits pour ne pas être respectés ah ben d'accord cet accord visait les FOBS FOBS fractional orbiting bombim system mais ils ont été expérimentés par les russes le temps d'étudier leur faisabilité les essais soviétiques de satellites anti-satellites ont été réalisés de 68 à 1971 une vingtaine de satellites cibles et chasseurs ont été testés ce qui est bizarre c'est que le satellite attaquant qui était neutralisé quatre autres essais ont été réalisés depuis 1976 ce qui est bizarre c'est que c'était le satellite attaquant qui était neutralisé est-ce que ça veut dire que les humains s'amusaient à faire un entraînement et qu'il y avait une garde cosmique là qui refuse la militärisation de l'espace aussi et qui interprétait l'attaque de l'attaquant comme si c'était vrai et donc l'annulait et protégeait donc la cible ce qui pouvait être interprété comme aussi la cible a réagi avant de se faire attaquer la réaction de la cible a été plus rapide que l'effet de l'attaque par exemple les Etats-Unis envoient un ICBM sur les Russes qui leur répondent avec un missile hypersonique dont l'impact arrive avant même finalement que l'ICBM n'ait franchement décollé de son silo genre ce qui fait qu'en plus il explose sur place malodant là ou plus malodant d'ailleurs du coup 4 autres essais ont été réalisés début 1976 oh là là j'étais jeune je rentrais au collège en 75 plusieurs satellites d'alerte d'avance d'alerte avancée américaine ont été aveuglés le 18 octobre et les 17 et 18 novembre le faisceau venait du centre des Cenni Palatinsk qui a tant fait parler de lui ça a l'air d'être en Russie peut-être en Sibérie à partir de ce moment-là les USA décidèrent aussi de réaliser des satellites tueurs la possibilité de les lancer à partir des F-15 d'alors capables de monter à 33 km d'altitude en 3 minutes a aussi été étudié chapitre 2 la guerre chimique alors si on jetait un coup d'œil à la table des matières où est-elle ? on l'a peut-être ici c'est pas détaillé peut-être je sais pas où elle est à Glossaire non pas Glossaire peut-être des matières bon c'est peut-être au début non j'ai pas vu au début ouais bon allez non mais c'était pour savoir où on a été par rapport au bouquin ah vraiment c'est mon CPU là qui sature enfin qui sature qui est lent c'est quelqu'un m'a dit c'est parce qu'il est pourri de poussière et ultra chaud je sais pas l'ordi qui chauffe tellement mais ça peut arriver eh ouais on cherche on cherche voilà on est pas loin la guerre chimique en chapitre 2 introduction les armes pour cette forme de guerre se répandent à travers le monde entier si elles sont plus faciles à contrôler que les armes bactériologiques sur lesquelles nous reviendrons elles n'en sont pas pour autant moins dangereuses parce que dépendantes de la météo la menace sera limitée à la zone arrosée la menace chimique même si elle n'est pas bactériologique et donc non contagieuse encore encore il y a chimique bactériologique et nanotechnologique parce qu'actuellement là cette saloperie de c'est 19 c'est de la nanothèque biologique ou pas biologique puisque c'est synthétique c'est de la biologie synthétique bon enfin c'est pas de la biologie du coup parce que la biologie c'est bio quoi c'est possible bon et je pensais à ça pourquoi je pensais à ça parce qu'il y a marqué contagion non contagieuse et que cette dernière saloperie est contagieuse puisque les vaccins contaminent les non-vaccins chez qui on retrouve dans le sang les mêmes la même structure globulaire finalement la même on trouve des trucs très semblables moins de matériel mais des configurations très semblables à voir si ça rend aussi stérile à la suite de la contagion s'il ne faut pas justement le premier matériel je ne sais pas mais attendez les gars c'est vrai qu'en 2030 il n'y a plus personne sur la planète comme disaient les ETs ça avait été rapporté par le Men in Black le Men in Black nous parle du Nouvelle Orgue Mondiale je ne rappelle plus la vidéo on a reparlé dernièrement bon allez reprenons même si on en est même si elle n'est pas bactériologique et donc contagieuse une faible quantité suffit à éradiquer la vie sur de vastes zones il existe une île au large de l'Ecosse l'île Grunard évacuée de tous ses habitants à la suite d'une expérience lors de la seconde guerre mondiale et qui est encore interdite pour on ne sait combien de décennies toute vie animale a disparu dessus vous le saviez ça et les gars qui font de la voile ils le savent tous ça non parce que des fois on arrive on jette l'encre là où on peut s'il y a une tempête ou si on ne sait pas on dit oh c'est joli il n'y a pas grand monde on va aller faire un tour la semaine d'après on sort un nouveau film d'horreur blaireau ou witch reprenons toute vie animale a disparu dessus disparu UE je pense non reprenons les armes chimiques se différencient des gaz par l'utilisation de substances toxiques généralement liquides et très volatiles elles entrent dans la composition des armes incendiaires ou explosives ou même des armes binaires ces dernières utilisent deux substances inoffensives séparément mais mortelles lorsqu'elles sont associées oui vous mangez du sel à midi mais c'est du chlore d'un côté et du sodium de l'autre deux poisons violents voire explosifs pour certains alors bon ensemble ça va bien et séparer c'est dangereux et là c'est le contraire séparer inoffensif ensemble dangereux je connais des couples comme ça reprenons les armes chimiques sont aussi faciles à fabriquer que les armes biologiques il faut savoir que pardon ça je n'en sais rien du tout il faudrait demander à MacGyver vous avez remarqué que la série MacGyver elle a disparu des systèmes c'est ballot non parce que quand on est jeune on a le même intérêt pour toute la découverte les inventions les trucs incompréhensibles la magie c'est parce que on cherche on cherche on se pose des questions on est critique on dit et si et ça tac tac pourquoi ça a disparu je ne sais pas si c'est passé un truc il faut savoir que le romancier irlandais Gordon Thomas a écrit un roman en 1991 dont l'histoire parlait d'un attentat au gaz sarin sur Tokyo pays dans lequel les ventes rencontrèrent un certain succès mais le roman est devenu réalité au point que la police se demandait s'il n'avait été utilisé comme mode d'emploi encore en 1995 est sorti un roman dans lequel on parle d'un virus sorti d'un laboratoire à Ouag on parlait de ça au début nous c'est à dire que ce dont il nous parle là comme quoi il y a déjà un bouquin qui a parlé de toute cette histoire qui se déroule par la suite c'est aussi ce qu'on a vécu pour le C-19 et c'est ce qu'on dénonce dans la programmation prédictive des vues du 11 septembre à répétition avec des images subliminales de sa destruction dans tous les films romans rappelez-vous la pochette de Super Trump Crisis What Crisis regardez cette pochette vous la voyez là sur le fond jaune avec la serveuse et son plateau de petit déjeuner new-yorkais regardez on est bien tout avec l'œil d'aujourd'hui comme les Simpsons c'est 9 dollars non c'est 11 dollars non c'est 9 dollars et il y a les deux tours donc 9-11 9-11 et 9-S le 9 septembre aussi si on veut quoi non je ne sais pas pour le S enfin en tout cas gros trafic boursier les jours précédents délit d'initié en masse et dans plein de films à retrouver le futur plein de films plein de BD plein de dessins animés voilà donc c'est ce qu'on dénonce là c'est qu'il y a des gens qui appartiennent à des clubs où sont décidées ces choses-là comme événements historiques carrefour axe pivot dans dans la ligne du temps qu'ils aimeraient nous voir suivre et ils ils nous tiennent au courant de ça de manière à ce qu'à la limite le choc soit moins fort ou qu'on soit déjà au courant ou qu'on réagisse moins à l'événement je ne sais pas pour quelles raisons on filme psychologiquement parlant mais toujours est-il qu'ils le font et que ça marche après on vous dit 11 septembre c'est un incendie c'est un incendie quoi un incendie qui fait qui qui pulvérise pulvérise le béton froid à froid oui d'accord il faut lire Where did the tower go du docteur Julie Wood c'est un pavé comme ça avec plein de photos plein de trucs je vais comprendre vous allez comprendre ben que notre journaliste expatrié avait raison comment il s'appelle alors moi viendra bouleval volter donc s'il n'avait pas été utilisé comme mode d'emploi d'autres incidents épisodiques sont arrivés à travers le monde mais n'ont jamais été révélés au public ces attentats ont fait prendre conscience aux autorités de plusieurs nations qu'il pouvait exister des risques sérieux dans la réalité si on est confronté à un groupe décidé et structuré prêt à risquer sa vie aucune nation ne peut vraiment contrer ce genre d'action il n'y a que le renseignement l'utilisation d'indicateurs la trahison d'un membre du groupe pour empêcher un tel acte en cas le renseignement oui les remote viewers savent faire ça aussi donc le renseignement on va dire il est aussi impossible pour n'importe quelle nation d'avoir un antidote en grande quantité pour chaque type de menace de gaz ou de substances toxiques de plus les masques à gaz ou les combinaisons ne sont pas polyvalents et ne répondent pas à toutes ces menaces encart il faut changer les cartouches il faut penser que ça se trouve etc. non un autre encart il y a donc une autre direction au gouvernement des gens qui ont le même niveau qui ont une notion du niveau de conscience de la population et qui prennent des décisions en fonction de ce niveau parce que ces gens là sont aux ordres de la breakaway society de leur donneur d'ordre de leurs handlers qui eux ont d'autres notions de la chose eux savent très bien que tout ça existe ils découvrent pas le risque d'attentat c'est eux qui les organisent à la limite en fait pour eux tous les attentats les servent parce que ça ralentit l'humanité et dans son développement dans son union dans son évolution paisible efficace positive quel que soit le problème en fait ça nous blesse globalement c'est une autre utilisation de ce que tu fais à quelqu'un d'autre tu te le fais à toi-même là et aussi c'est bien parce que c'est positif si tu fais du bien en fait tout le monde va mieux aussi globalement reprenons premier paragraphe attentat de Tokyo pardon donc le 20 mars 1995 un attentat au gaz est commis dans le métro de Tokyo par les membres de la secte de Shrinkyo 6 boîtes de sarin sont utilisées sur 3 lignes de métro les plus fréquentées et contaminent 16 stations près de 6000 personnes sont intoxiquées avec plus de 1000 hospitalisées ce qui est bizarre c'est que le nombre de morts déclarés n'aurait pas dépassé 20 de plus le sarin utilisé n'était pas pur comme si quelque part on avait voulu limiter volontairement son impact comme pour un exercice grandeur nature à moins qu'en le diluant et en le mélangeant avec un solvant l'acétronitrile les terroristes voulaient se donner le temps de quitter le métro bon je ne sais pas non il n'y a pas de déclencheur avec minuterie je ne comprends pas le temps de quitter le métro ce qui est encore plus bizarre dans cette affaire c'est l'efficacité avec laquelle sont intervenues les autorités en un temps relativement court avec un matériel approprié tout neuf encore ça commence à me rappeler sérieusement l'exercice d'alerte au matin du Bataclan genre vous voyez ou au marathon de Boston ou on continue parce qu'il y en a eu l'autre il y a eu le 11 septembre là aussi il y avait un exercice en cours il y en avait même 17 exercices enfin non il y en avait un gros paquet il y en avait plusieurs au niveau aérien il y en avait trois en cours un exercice global et deux exercices régionaux enfin bon ce n'est pas c'est pas le sujet reprenons reprenons je me perds dès le lendemain sur les 3000 personnes mobilisées 1200 interviennent en tenue de combat sur le site de la secte le tout est retransmis en direct à la télévision on est en quelle année là 95 déjà vous voyez déjà en fait ça fait combien de temps qu'on se prend des falses flags aussi bien réalisés il y avait donc déjà des compagnies avec des acteurs de crise et toute toute la tendance la gestion la totale la totale les mecs ils font tout ils font tout si vous emploie vous y allez les mains dans les poches vous êtes nourri logé blanchi soigné payé instruit déguisé grimé maquillé transporté on vous ouvre si vous êtes censé mourir vous avez une seconde vie qui vous est faite on vous ouvre un compte déjà Tipeee pour les dons on imprime les t-shirts avec plus jamais ça et votre tronche etc depuis combien d'années en fait je vais vous en faire une à la prochaine vidéo je vais traduire justement sur l'attentat du marathon de Boston il y a 3 heures de vidéo de Richard David Hall 3 heures allez donc déjà 3 heures de base on en a pour un moment on ira peut-être un peu en accélérer alors c'est pas le sujet mais je voulais bon ressouligner que les falsfags c'est ça c'est souvent un vrai attentat mais de fausses explications et au début dans ces attentats il y avait beaucoup plus de vrais morts et de vrais blessés tandis qu'aujourd'hui il y en a beaucoup moins aujourd'hui il y a beaucoup plus en fait de témoins gênants qui meurent après c'est les aftershocks reprenons il a fallu au moins une quarantaine de camions pour tout évacuer rien que pour l'un de ces toxiques le trichlorure de phosphore la quantité s'élève à 180 tonnes l'insecte était en mesure de fabriquer au moins 40 tonnes de sarins ou autres toxiques il y a des erreurs là avec les substances retrouvées on découvre aussi des bactéries dangereuses c'est plus de 2900 litres de polypeptone bien connu du milieu médical et pharmaceutique puisque ce produit est utilisé pour les cultures bactériennes 2900 litres non mais attendez ils ont fait quoi là ? ils sont tombés sur les réserves des laboratoires Pfizer ou quoi ? c'est une secte ou c'est un trust international c'est quoi ces quantités là ? 180 tonnes de trichlorure de phosphore je ne sais pas ce que c'est mais le phosphore c'est pas bon alors le 14 avril 130 bâtiments sont perquisitionnés simultanément par la police ce qui est déconcertant dans cette affaire c'est de voir avec quelle facilité cette secte a réussi à accumuler autant de matériel avec une telle discrétion oui oui c'est plus que déconcertant ça met la puce à loin à mon avis il y a fatalement soit un narratif faux soit des complicités tellement évidentes qui impliquent après évidemment un faux narratif parce que vous n'allez pas le dire on n'oublie pas que Mohamed Machin il avait le téléphone du numéro 2 DRG sur lui c'est pas lui qui avait hacké ça par le black net le dark net je crois pas et qu'on a dépensé 5000 cartouches au moins pour le défendre je sais pas bon elle possédait aussi de sa clinique les autorités trouveront plusieurs peu ou cœurs souterrains secrets dont l'un d'eux comporte du matériel sophistiqué comme un spectromètre infrarouge et un chromatographe ah ça il m'en faut il nous le faut maintenant pour tout analyser ah j'ai un chromato machin là grave ça va longtemps que je vous mettez n'importe quoi dedans ça vous donne l'analyse de tous les éléments qu'il constitue donc ça vous nie pas si l'effet positif ou négatif parce qu'à la limite du chlorure de sodium c'est du sel qui serait comestible mais ça vous donnait chlorure et sodium je suis beau d'or peut-être pas je sais rien je sais pas comment ça marche peut-être ça donne directement à NACL je suis pas sûr bon alors reprends le laboratoire est équipé d'un système de renouvellement et de filtrage de l'air très sophistiqué dans d'autres sites on trouvera des composants d'engrais mais qui peuvent entrer dans la composition du sarin oui les machines en engrais c'est à la suite de la guerre ça a été la transition industrielle des usines d'armement en engrais et des usines d'armement lourds de chars en matériel agricole on passe de l'un à l'autre et de l'autre à l'un constamment cet attentat du métro de Tokyo peut paraître curieux encore pour d'autres raisons pourquoi des odeurs suspectes générant des plaintes des habitants sur les différents lieux d'implantation de la secte n'ont pas attiré l'attention de la police ou des services de renseignement japonais pourquoi l'attentat de Matsumoto en juin 1994 qui a provoqué une dizaine de morts et 300 blessés n'a pas attiré l'attention de la police des services spéciaux du gouvernement japonais peut-être que ça l'a eu mais que bon je ne sais rien par deux fois entre 130 et 140 000 actions de la société Shigematsu Wox ont changé de main quelques jours avant l'attentat idem pour la société Koken ces deux sociétés fabriquent des masques à gaz quel était le mobile de la secte en commettant cet attentat en agissant ainsi elle perdait tous ses avantages puisqu'au Japon les sectes sont reconnues comme des religions et bénéficient d'avantages fiscaux et importants alors où était l'intérêt de commettre un tel acte en petit encart deux encarts il y a eu beaucoup d'actions sur les compagnies aériennes qui ont été échangées dans les premiers jours la fin du mois d'août et les premiers jours de septembre 2001 pourquoi est-ce que ça n'a pas attiré l'attention de la SEC ah mais ça a attiré l'attention de la SEC et d'ailleurs les bureaux dans lesquels il y avait les résultats de l'enquête étaient dans le le building numéro 7 qui s'est fondé dans l'après-midi qui s'est pulvérisé dans l'après-midi il y en avait aussi au niveau de l'entrée du missile dans le Pentagone il y avait un bureau dans lequel il y avait de l'enquête je ne sais plus sur quelle magouille aussi interne au gouvernement américain ah c'est ballot donc les gars ils savent qu'il va y avoir une enquête ils la laissent se dérouler ils proposent même un bureau parce qu'ils savent que c'est le bureau qui va exploser dans trois semaines mais il sait qu'à marquablement il y a des gens qui vont lancer une enquête donc ils s'y préparent il y aura des lampistes il y aura des faux comptes il y aura ci il y aura ça je suis bonheur lorsque nous regardons les reportages télévisés nous sommes surpris de voir les unités spéciales bactériologiques intervenir si rapidement si efficacement et en force sur les stations de métro comme si cela était très courant comment cela est-ce possible en cas c'est possible parce qu'ils prennent des heures et des heures de shoot vidéo d'un entraînement et après ils sélectionnent le meilleur ils mettent en image ils mettent la bande son etc. ils font des inserts d'autres ils retravaillent toute la bande à la fin la vidéo comme le son ils unifient tout ça et ils balancent ça à la presse ou à moi enfin pas à moi mais à un lanceur d'alerte à quelqu'un qui a des réseaux c'est pas mon cas pas si j'ai un réseau mais bon j'ai un réseau officiel YouTube je veux dire c'est pas un réseau je connais personne en fait reprenons 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 donc après l'attentat on voit ces unités fortement équipées intervenir aussi en force et très professionnellement sur les différents sites de la secte surpris par cette intervention très bien préparée le porte-parole de l'armée l'a dit avoue que les militaires du camp Asaka ont fourni et formé le personnel et le matériel nécessaire à la police quelques jours auparavant donc bon là je conclue on va s'arrêter là-dessus je vais passer en diagonale sinon on va continuer parce que c'est intéressant tous les sujets sur lesquels on peut se poser des questions c'est de l'ingénierie sociale le peuple a flippé et ça a pu faire passer des lois des 49-3 des restrictions des patriotactes des je ne sais pas quoi et d'une part ou d'autre part c'est un chantage de gouvernement à gouvernement et peut-être bien vous savez que le tremblement de terre de 87 de Kobe au Japon est possiblement dû à une intervention comme celle du 6 février en Turquie 6 février 2023 entre en Turquie par des moyens techniques extérieurs ARP ou autre chose il y en a d'autres il y en a plein d'autres enfin plein je n'en sais rien mais il y en a d'autres un simple réacteur pour créer ça vous voyez il n'y a pas que des satellites ou du ARP depuis une station terrestre ou non non il y a d'autres moyens de créer ça des problèmes sismiques et et voilà et le Japon voulait passer à l'énergie libre en 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 alimentant toute leur climatisation avec des moteurs à énergie libre style Minolta style Minolta je ne sais pas comme ça se prononce Minolta pour ceux qui ne connaissent pas M-I-N-A-L-T-O et ce n'est pas Minolta Minolta c'est le photographe c'est ça c'est Minato ou Minato peut-être je ne sais plus bon c'est pas grave et ça aurait fait énormément de climatisation vous imaginez le Japon s'étale depuis sur une grande hauteur où d'un côté c'est tropical et de l'autre ça ne l'est plus du tout donc voilà les américains ils ont dit non Général Electric qui est aussi celle qui a possiblement mal monté le réacteur de Fukushima qui est monté à l'envers il semblerait qu'il y a un problème avec une des cloches etc etc mais en tout cas c'est Général Electric qui tient ça ils ont envoyé deux ingénieurs qui eux-mêmes ont fait ce rapport de cloche inversée le rapport qui est passé à l'as maintenant il n'y a plus rien à voir ça a explosé de toute manière on sait on connaît StaxNet on connaît les prises de vue on se demande pourquoi est-ce qu'il y a un enfoncement vers l'intérieur des parois etc comme s'il n'y avait pas eu une explosion extérieure au bâtiment donc il y a un chantage nucléaire entre les nations il y a un chantage à l'arme climatique il y a un chantage économique il y a un chantage financier il y a un chantage à la Epstein sur tous les niveaux possibles renseignement trafic sexuel chantage trafic d'influence qu'est-ce qu'il y a d'autre encore trafic d'organes adrénochrome blanchiment d'argent qu'est-ce que j'oublie encore je ne sais pas je peux oublier là-dedans il ne paye pas ses impôts en plus voilà donc pourquoi le ministre de l'éducation des religions et des religions Yosano n'a pas demandé la dissolution de la secte malgré toutes les preuves accumulées connaissant l'efficacité des systèmes informatiques japonais et de sa police cette dernière ne pouvait ignorer l'existence des stockages chimiques dans différents lieux de la secte et ce qu'il se préparait pourquoi le gouvernement japonais n'a pas pris en compte les avertissements du général Anatoly Kounetsevich adressé à l'attention du premier ministre japonais pourquoi les américains n'ont pas tenu compte de tous les avertissements que les allemands les français les israéliens et plein d'autres les russes et plein d'autres l'ont redonné dans le courant août et septembre 2001 juillet août septembre 2001 pourquoi si les services de renseignement étrangers étaient au courant de l'éminence d'un attentat au gaz comment les japonais pouvaient-ils l'ignorer pourquoi la mise en garde de Kyle Olson dans un magazine japonais de février 1995 n'a-t-il pas été prise en considération comment se fait-il qu'il y ait eu si peau de mort ceci ressemble à un avertissement mais pourquoi toutes ces questions sans réponse en fait moi j'ai des réponses bon elles sont conspires peut-être mais elles expliquent tout elles sont pas définitives mais enfin c'est des hypothèses que quand on les prend en compte tout s'explique comme d'habitude oui c'est un peu infantile c'est vrai comme conclusion de ma part mais bon aussi effarant que cela puisse paraître les autorités japonaises ne savaient-elles pas parfaitement ce qui est arrivé et ont laissé faire mais dans quel but j'ai ingénierie sociale etc etc pression politique sur le peuple renfort du gouvernement etc etc transfert de budget passage de loi à l'ONU je sais pas il y a plein de trucs compréhension mondiale comme quoi l'OMS devrait devoir pouvoir prendre le pouvoir sur toutes les nations pour régler de manière sanitaire tellement efficacement la gestion de tous ces problèmes possibles et futurs mais auxquels il faut vraiment s'attendre mais n'ayez pas peur il ne faut pas avoir peur pour enrichir quelques politiciens et industriels cela paraît trop gros pas uniquement mais ça aussi ça ça sert évidemment la pandémie elle a démultiplié la fortune des milliardaires aussi en même temps les sprites ils ne sont pas gratos je veux dire on va les payer ils nous font payer le moyen par lesquels ils nous empoisonnent c'est d'un d'un vice délicieux quand même non un iPhone 1200 euros combien ça coûte je ne sais pas plus peut-être moi aussi je dirais j'espère quoique si au moins c'était hors de prix personne n'en aurait mais donc ce n'est pas le but par contre là ce prix-là qui était hors de prix en plus ça nous empoisonne ils se régalent non mais ils se régalent ça nous espionne ça nous empoisonne reprenons par contre cet attentat pourrait servir de prétexte au gouvernement japonais pour reconstituer une armée puisqu'il ne faut pas oublier que ce pays depuis la dernière guerre ne dispose plus d'une force d'autodéfense une armée pour des problèmes internes non protection civile je ne sais pas pourquoi reconstituer une armée parce que la Chine est un ennemi héréditaire qui de plus dispose d'une armée entraînée pour la guerre chimique et bactériologique avec des preuves offensives de destruction de masse est-ce que le Japon chercherait à se préserver ou a-t-il des vues sur d'autres territoires la Chine est un ennemi héréditaire absolument d'ailleurs la brigade combien là 437 je suis japonaise lors de la guerre avec la Chine a laissé des traces immémorables de son passage en Chine il y avait un docteur Mengele local genre il est vrai que les terres disponibles font cruellement défaut à ce pays entrer en conflit avec les voisins immédiats pour acquérir des terres peut-être une possibilité le Japon c'est tout petit qui s'est pris le Tibet je comprends parce que ça leur a mis un tiers de terre en plus carrément presque je prends un quart un tiers de terre en plus j'ai l'impression ah oui là franchement puis en plus toutes les sources le haut des montagnes la classe je veux dire un des premiers trucs qu'ils ont fait sur les monts qui environnent l'Himalaya c'est de planter une super hyper antenne 5G relais au début du Covid ah ben oui oui le phénomène d'irradiation cellulaire compatible avec la phénoménologie covidienne oh là là mais quelle affreuse bande de conspits que j'ai là alors il ne faut pas oublier que ce pays en est rendu à créer des îles artificielles avec ses détritus pour continuer son expansion en faire des terrains constructibles paraît délicat en raison des dégagements de méthane que provoqueraient des explosions ou des incendies à la moindre étincelle avec les détritus ouais mais vous vous pensez pas enfin bon c'est 99 le bouquin depuis ces détritus ils sont inertifiés je suppose quoi il n'y a plus il n'y a plus de raison d'avoir des dégagements de méthane et puis de toute façon si il y a des dégagements de méthane on le récupère parce que c'est une énergie dont on va se servir des terres cultivables encore moins ah bon si c'est bio si c'est pas pollué c'est justement de l'humus en prévision je sais pas non c'est du drôle de réflexion là mais bon c'est concret quand on a face à une décharge publique oui vous avez pas envie d'en faire un terrain potager et effectivement il y a des dégagements de méthane mais bon je subodore que quand on gère les déchets dans une telle intention on prend ces précussions si la population continue à croître il ne fait pas de doute que ce pays cherchera à acquérir d'autres territoires dans les 10 à 20 ans comme cela a été le cas en 1940 en tentant de mettre au point des armes de destruction massive en Manchurie ouais je sais pas il est possible que le gouvernement japonais savait exactement ce qu'il laisse passer comme il est possible que ces industries privées touchant au milieu militaire aient trouvé ce moyen pour poursuivre des recherches en guerres bactériaux ou chimiques le Japon et ses industries ne pourraient être accusées de mener des recherches sur les armes de destruction de masse si des services de renseignement étrangers venaient à découvrir l'existence d'expérimentations secrètes en fait en cas pareil pour Wuhan Wuhan c'est pas le gouvernement japonais Wuhan c'est le docteur Lieber l'Institut Pasteur c'est 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 plein de professionnels en provenance de pays où il y a des lois qui les les empêchent de pratiquer les expériences qu'ils peuvent faire à Wuhan et à Wuhan pour les chinois c'est c'est inaccessible c'est un laboratoire P4 normalement enfin bon vous voyez tout le monde se couvre et de toute manière c'est des clubs internationaux moi je n'oublie pas Forditrich Formid Forditrich le BCL4 du Canada l'Institut Pasteur et Wuhan et de toute manière à 300 mètres de Wuhan il y a un laboratoire privé de Soros qui a priori fait les mêmes c'est un laboratoire P3 ou je sais pas ça pourrait produire aussi de l'adrénochrome synthétique au 666 avenue des nouvelles technologies ou des grandes technologies à Wuhan enfin bon reprenons je vous dis avant de reprendre je me demande comment il est encore possible de douter qu'il existe une société hors normes hors atteinte back away society occulte qui gère sur toute la planète qui est infiltrée un peu partout et qui gère sur toute la planète des événements que nous on traduit différemment parce que nous on est tenu par les nations par les langues tandis que eux non on a des frontières et eux non donc là on dit l'OTAN mais bon il y a des financiers à mon avis qui ont des intérêts dans les deux voilà bon qu'est-ce qu'il reste les responsables les chercheurs arrêtés à l'époque n'ont été pour des motifs mineurs on ignore ce qui est arrivé à la majorité d'entre eux certains n'étaient même pas appartenant à la SEC bon deuxièmement risque d'attentat sur Paris je m'étais livré fin juillet 1995 nous dit l'auteur à une analyse transmise avec une autorité estimant que le risque d'un attentat terroriste avec une arme chimique ou biologique était devenu une probabilité susceptible de se réaliser à brève échéance on pouvait craindre à l'époque une reprise des attentats et j'avais évoqué que le métro de Paris constituait une cible ce qui se confirma par la suite non pas sur le plan chimique mais pas sur le plan chimique pour l'instant nous y avons échappé mais pour combien de temps encore ? oui donc parce que l'expérience a bon saint esprit de déversement de LSD donc une expérience à assez grande échelle quand même ça n'avait pas fait tilt dans les services spéciaux de protection française quoi ? c'est pareil ? à part qu'il n'y avait pas le service de sécurité de protection et de soins pour traiter tout le personnel ni la télévision et tout ça voilà deuxièmement donc ah ben oui j'ai lu ça on pouvait craindre ah oui nous ne parlerons pas ici de la mort d'enfants qui s'étaient introduits dans d'anciens souterrains et des pompiers ayant laissé la vie en tentant d'aller les sauver la rumeur a parlé de voitures qui ont quitté le site précipitamment cette affaire n'a jamais réellement été éclaircie toujours est-il que peu de temps après les militaires français ont investi les lieux et colmaté hermétiquement toutes les entrées nous n'avons toujours pas eu la moindre explication ni reportage filmé sur cette intervention et nous ne savons toujours pas ce qui est réellement arrivé on peut seulement dire aujourd'hui que le plan Vigipirate était justifié le 2 avril 1995 à Gaza des terroristes ont explosé avec la bombe qu'ils préparaient le plus important c'est que quand les terroristes palestiniens sont intervenus les secouristes palestiniens sont intervenus ils se sont effondrés le secteur a alors été bouclé évacué par l'armée il y avait donc certainement des substances toxiques dans les décombres la revue science et avenir de même 1998 a révélé une information qui n'a pratiquement pas fait de bruit la police avait jugé utile en 1995 d'effectuer une perquisition dans la bolue parisienne dans la secte de l'église du Christ fondée en 79 à Boston elle était classée par la commission de l'Assemblée nationale dans la catégorie adominante apocalyptique comme la secte japonaise Aoum recrutant en priorité des scientifiques elle était soupçonnée de vouloir organiser un attentat chimique sur Paris des dizaines de substances chimiques ont effectivement été trouvées lors de la descente de police en cas j'ai vraiment de plus en plus de mal à concevoir qu'effectivement il y a des gens qui font des attentats sur le public en pensant que ça met une pression sur le gouvernement de l'autre côté quand on voit encore les militants syndicalistes croire qu'ils sont importants et qu'ils sont du bon côté de leur lutte oui en effet allez savoir 3 où se procurer ces substances je ne sais pas si c'est intéressant déchets toxiques de nos industries lourdes je passe un peu en diagonale parce que je n'oublie pas quelque part que ce qui m'intéresse dans ce bouquin c'est les armes de l'ombre ce n'est pas le côté bactérios-chimique c'est plutôt les ondes mais bon les nanotechnologies ça aurait été pas mal qu'il en parle aussi peut-être qu'il l'a fait on va voir donc blablabla blablabla 4 substances toxiques disponibles toxines extraites de champignons moisissures poissons coquillages vénimeuves vipères insectes bactériens les insectes non on les mange les insectes c'est sûrement pas mauvais et la CIA et même les canadiens se sont beaucoup intéressés aux vaudous car les sorciers sont capables de réaliser des mixtures qui provoquent une mort instantanée tout en restant indétectable lors d'une autopsie les poisons mis sur une lettre sont capables de tuer son destinataire par le simple toucher des doigts que choisir tout dépend de la cible à atteindre car tout est possible l'hypérite alors l'hypérite c'est le gaz moutarde je crois le taban le sarin le sarin lourd le VR55 la levizite peut se trouver aujourd'hui en grosse quantité en ex-RSX ah ils nous mettent pas le comment ils l'appellent le Novichok ah 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 mais il marche pas le Novichok les époux comment ils l'appellent mais ils sont en meilleure santé après avoir été empoisonné au Novichok avant pour un gaz de combat mortel russe haut de gamme ça le fait pas mais des fois le MI5 le MI6 ils sont lourds ils sont très lourds ils assistent au bon nom toutes ces toxines doivent être mélangées avec un porteur comme un aérosol ah bon ouais bon il dit que ça peut être sur une lettre c'est pas le sujet le BZ est utilisé par les services secrets pour provoquer des pertes de mémoire hein et ouais et ça sent là c'est bizarre bon reprenons le BZ est utilisé surtout par des services secrets pour provoquer des pertes de mémoire ah c'est intéressant il y a vraiment une ronde d'odeur bon reprenons le BZ est utilisé par les en le vaporisant plusieurs fois à faible dose il serait possible de l'utiliser même contre une population et de lui faire oublier certains faits la Lévisite Lévisite est un des produits les plus terrifiants et inquiétants parce qu'ils provoquent la division cellulaire pardon la division cellulaire ce qui signifie que les combinaisons de caoutchouc étanche ne servent à rien car elles sont traversées par ces substances encore non c'est pas ce qui signifie que mais puisque les combinaisons de caoutchouc ne sont pas étanches elles ne servent à rien car évidemment elles sont traversées c'est 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 pas le fait que ce soit la division cellulaire qui est provoquée qui le rend terrifiant ce qui le rend terrifiant c'est que ça passe les combinaisons de caoutchouc étanche après que ça divise les cellules ou que ça leur fasse quoi que ce soit c'est au choix ce qui compte c'est que ça atteigne la cible c'est ça qui rend terrifiant après l'effet peut être plus ou moins terrifiant et différemment terrifiant mais c'est autre chose enfin bon je chipote je chipote on est d'accord mais moi j'ai écrit un bouquin en 95 et j'ai pas arrêté de le reprendre de le reprendre dans tous les sens parce que les phrases justement c'est ça un mot une petite locution et soit vous vous dites ce que vous vouliez dire ou le contraire sans compter qu'en plus je fais de je fais de l'humour phonétique donc il y a des fois où je veux que ça puisse avoir plusieurs significations et c'est une galère c'est passionnant c'est amusant c'est intéressant mais c'est du boulot on n'arrête pas sinon la phrase là vous voyez pour moi elle tient pas propres non ce qui tient après quand vous lisez tout un texte avec plein de choses comme ça c'est qu'il y a des mots particuliers vous avez lu terrifiant inquiétant serve à rien traversé et vous avez tout ça et ça ça s'accumule dans votre morale si on peut dire et ça vous donne une optique de ce que vous avez lu encore plus exagéré au niveau de l'impact sur la peur qui sert absolument à vous démunir à nuire à votre système immunitaire mais pas que à votre réflexion à tout et ça engendre une obéissance accrue chez une certaine partie de la population ensuite le gaz moutarde est volatil et s'attaque à la peau aux bronches aux poumons aux yeux il a été utilisé en Irak oui il est utilisé à Verdun sinon les céréales peuvent générer des poisons violents comme suffit le cas justement à pourcent-esprit disons que l'ergot de seigle qui a été accusé c'est l'acide pylésergique aussi donc le LSD mais ça vient l'ergot de seigle provient des céréales bon le cas Orangbong en 1939 avec des centaines plusieurs centaines de milliers de morts par maladie hémorragique des centaines voire des milliers de morts je pense ces toxines ressemblent fortement à l'ergot de seigle et rentrent dans la catégorie des fusariums elles ont été isolées par les soviétiques elles sont appelées T2 ou tricotexines en cas arrêtées d'accuser les soviétiques les soviétiques les soviétiques elles ont été isolées par tout le monde et quand il y en a un qui l'a isolé dans les trois semaines les trois quarts de la planète le sont aussi par fuite diverse espionnage dépôt de brevets moi je pose un brevet vous croyez que les chinois ils vont le respecter et comment je vais faire pour porter plainte et savoir même qu'ils ont ils ont repris mon brevet c'est du truc tout ça il y a des droits d'auteur ici par exemple en Russie on ne respecte pas les droits d'auteur et ils ont bien raison ces droits d'auteur ça ne fait que limiter l'évolution de l'humanité ça aussi les brevets et tout les brevets c'est moi qui dois toucher l'argent si je ne touche pas l'argent vous n'avez pas le droit de vivre mieux c'est quoi cette mentalité c'est la folie c'est la folie ah oui mais j'ai investi un million de dollars tu avais quelque chose d'autre à faire je ne sais pas je suis un peu cynique là peut-être mais franchement c'était autre chose à faire tu as les boules quoi alors parce que tu as les boules maintenant tout le monde va me baver vous allez évoluer non je déconne j'exagère je mélange tout pas tout mais bon il faut une approche holographique généraliste du monde de ces problèmes pour trouver des solutions qui ressemblent à quelque chose un peu quoi il faut se rendre compte que là jusqu'à présent tout ce qu'on a fait pour réparer ça a été retourné contre nous tout ce qu'on invente pour s'améliorer ça nous détruit finalement c'est retourné contre nous c'est retourné c'est pas nous qui le retournons c'est retourné contre nous les gars ils veulent donner leur moteur magnétique on leur interdit de le produire Tesla il veut donner sa technologie on lui casse les jambes alors et etc etc un chercheur savon maudit chercheur exclu 4 tonnes reprenons le sarin ressemble à un liquide incolore le ricin le ricin que l'on peut extraire du castoréum entre dans la catégorie des supertoxines plus mortelles mais on ne fait pas les cures de ricin ça ne doit pas être le même quoique c'est peut-être un extrait des graines c'est une plante le ricin l'huile de ricin la tétrodoxine ah oui la tétrodoxine c'est le truc dont ils servent dans tous les films pour faire croire qu'ils sont morts et se réveiller 20 minutes après des fois les bombes à l'oxyde de plomb au mercure à l'arsenic ont été fabriquées par les chinois depuis longtemps sont intégrées d'autres métaux lourds la substance 33 pouvait être fabriquée en 78 au rythme de 20 000 tonnes par an à l'usine russe de Novichok il est 5 fois plus efficace que le VX et autres agents dans la classe 5 ou la classe V la classe V on va dire il est utilisé dans la réalisation d'armes binaires binaires enfin donc les urticans sont composés de chlorure de benzyl qui sont utilisés lors des manifestations oui oui il y a plus que du chlorure de benzyl l'universitaire qui avait participé à une discussion interview sur les gaz lacrymo avec les gilets jaunes au début qui s'est verrait par la suite être en fait un infiltré porteur de masques Provax et tout attention danger il a quand même déterminé qu'il y avait du cyanure des dérivés de cyanure aussi dans ces gaz bon le VR55 est un saumant qui a été réalisé a été épaissi l'agent VX neurotoxique on sait que l'UXURSS donc voilà il n'y a jamais ni le Vietnam ni l'Inde ni le ni l'URSS enfin l'URSS ni l'Amérique ni Israël ni l'Afrique du Sud ni la France l'Allemagne l'Angleterre l'URSS l'URSS ça m'énerve un peu ça ne m'énerve pas mais c'est dommage je trouve ça dommage bon mais en 99 je n'étais pas tellement éveillé à la conspiration politique alors les usines de pesticides injection de plutonium aucun rapport champignons pour les carburants qui peuvent rendre inutilisables les moteurs à combustion des substances ont été recherchées pour détruire le fer le cuivre les éléments clés qui bâtissent le système électronique une substance permettant d'opacifier les fibres optiques des fréquences qui créent des dilatations différentes dans les pièces d'un revolver par exemple ou d'une arme automatique ou pas automatique ce qui fait qu'après le mécanisme ne fonctionne plus alors vraiment il en veut au russe alors l'autre problème concerne les armes binaires qui peuvent ne pas entrer dans le cadre des traités de désarmement car les deux composants séparés sont inoffensifs si en plus on doit faire le bilan des dizaines de milliers de tonnes d'armes chimiques que chaque pays a détruit oh pardon jeter à la mer au mépris des lois de la nature c'est une autre forme de guerre que nous serons obligés de livrer un jour tous ensemble en plus là vous voyez c'est là qu'on va dire merde on a retardé toute l'humanité alors finalement en faisant ça nous c'est pas moi quand c'est une mafia locale c'est pas le gouvernement non plus même si peut-être il y a des gens qui sont au courant mais je sais pas de toute façon dans les gens au courant qui ont le pouvoir il y a ceux qui peuvent et qui peuvent pas il y a ceux qui savent et qui savent pas il y a ceux qui savent ce qu'ils savent et qui ne savent pas ce qu'ils ne savent pas il y a ceux qui peuvent mais qui n'osent pas il y a ceux qui ne peuvent pas il y a ceux qui peuvent qui osent et qui meurent ou qui prennent un avion qui explose ou dans le coffre duquel on trouve de la drogue de la pédopornographie alors qu'il n'a pas payé ses impôts complètement sur la CSG 1984. Lorsque l'eau de mer aura corrodé l'enveloppe, on se retrouvera avec des toxines dans l'eau qui éventuellement remonteront à la suffrage et intoxiqueront les poissons qu'on consommera. Ne parlons pas non plus des sous-marins qui ont coulé à la suite de l'accident. Ah oui, dans les mers du Nord, il y a une côte russe, il ne faut pas y aller. Mais ce n'est pas le seul endroit. Il y a d'autres endroits aussi. Au large de la Californie, de l'Espagne, de l'Irlande, des pays de Galles. Aïe, 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 aïe. Dans la Manche, toute la mer du Nord, c'est hallucinant la Méditerranée. Je ne sais pas. Il n'y a pas un coin où ils n'en ont pas mis. Je m'arrête au tchit parce que je vais vous tuer le moral. Je pars en Calimero. Mais quand même... Bon, là... Cinq. Le mode de diffusion utilisable. Oui, mais comme on a les armes chimiques, évidemment, tout le paragraphe va être pas tellement intéressant pour le sujet. Vous trouvez le mode de dispersion, propagation, aérosol, dosage, les antidotes. Grenades, explosifs, épandage d'insecticides par avion, hélicoptères. Je ne lis pas le mot chemtrail, là. Alors, sixième paragraphe, nucléaire ou toxique. Je passe en diagonale. Si vous voulez le lire et que vous avez l'écran, vous pouvez, mais... Bon, septième paragraphe. crash du Boeing Del Hall en 92. La boîte noire a été retrouvée, mise dans un coin, puis, mis sérieusement, elle a disparu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y en a d'autres, les boîtes noires qu'on cherche encore. Et d'autres qui ont été traficotées, ce qui est prouvé. Les documents officiels pour l'enquête sont prouvés avoir été traficotés. Je me suis excusé, là ? Alors qu'il a déjà fallu trois semaines avant que les boîtes noires parviennent aux gens concernés. Je parle là du MH70 au-dessus de l'Ukraine, soi-disant par les Russes, alors que tout prouve que non, pas par les Russes. Ils ne font pas ce genre de choses-là, vraiment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Peut-être entre eux, entre les mafias, il y a chez eux des avions qui explosent, des trucs comme ça. Mais bon, je ne sais pas effectivement l'attentat lors de la guerre de Tchétchénie, si ça n'a pas bien servi finalement les intérêts politiques de Poutine, etc. Je ne veux pas les absoudre d'absolument toutes pratiques dans le genre, mais d'un autre côté, là, la délicatesse qu'ils ont vis-à-vis des populations civiles ukrainiennes, russophones ou pas que, d'ailleurs. Ça explique pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas à torcher la guerre en trois semaines. Voilà, entre autres. Et puis le soutien continu est toujours plus gros de la part de l'OTAN. Ce n'était peut-être pas prévu non plus, quelque part. Bon, je ne sais pas. Alors, le crash. Autre fait curieux, toutes les vidéocassettes des véhicules de police ont été effacées, n'ont pu être exploitées au moment. Oui, oui, comme à Nice. Oui, Nice, encore un attentat intéressant avec des gens sur place pour prendre la vidéo avant le début de la chose, à l'endroit du début de la chose. Et trois semaines plus tard, à Berlin, pour le prochain attentat, lui-même, toujours en poste, à pied d'œuvre, et toujours ex-conjoint d'une agence du Mossad. Une quinzaine de personnes qui ont participé au secours ont été atteintes de troubles divers, notamment en déficience du système auto-immunitaire. Les spécialistes en toxicologie n'ont pas été en mesure de découvrir de quoi il s'agissait en 95 et encore plein. Soit ils ont été en mesure, soit ils ne l'ont pas dit, en tout cas. Oui, mais la science, la science, la science. Ben non, la science, non. Pourquoi lui faire une confiance absolue, alors que, un, elle est frelatée, elle est corrompue, et troisièmement, elle est limitée, elle est officiellement limitée. Bon, après, non. Puis le pire, c'est d'écouter des gens qui ne comprennent même pas ce qu'on leur dit, là. Ils n'acceptent pas qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Donc, les laisser avec du pouvoir et gérer la situation, c'est gravissime. Ils n'ont pas le niveau de conscience suffisant. Soit on les met en formation, soit on leur fait faire autre chose. Le café, par exemple, au coin. Non, pas chez moi. Non, chez moi, je n'en veux pas. Enfin, il y en a peut-être, tant mieux. Tant mieux, ça pourrait changer leur activité. Surtout-le. Bon, blablabla, blablabla, blablabla. 8, attaque au gaz lors de la guerre du Golfe. Gaz en Irak, blablabla. Bon, je vous avoue que, moi, ce n'est pas les gaz qui m'intéressent, ni même la bio. C'est les trucs. Ça, c'est intéressant, les armes binaires, là. Qu'ils sont mortels que lors du mélange des substances. On peut faire un premier épandage avec un avion avec une première substance, puis un second avec une autre substance. Et c'est l'association des deux qui produit le résultat mortel, peut-être le troisième jour, lorsqu'il pleut. Non, parce qu'ils vous mettent un chemtrail, il va descendre doucement, à une certaine altitude, il est là. Ils vous remettent un deuxième chemtrail, après, à la hauteur qu'ils veulent. S'ils veulent, ils le mettent dedans. S'ils veulent, ils le mettent juste au-dessus, ce qui fait que vous avez un décalage temporel. Dans l'arrivée au sol, ça reste indétectable jusqu'au moment où la pluie fait se créer la réaction, et c'est trop tard pour intervenir. La pluie, par exemple, ou un troisième produit, je ne sais pas. Cette méthode a été utilisée depuis longtemps par les Américains, notamment au Vietnam. Un pays acculé disposant d'usines pour fabriquer des insecticides, pesticides, engrais, n'hésitera pas à les transformer pour la fabrication des gaz toxiques. Et nous voyons bien que n'importe quel pays occidental, camouflé derrière des sociétés écrans ou indépendantes, est capable de tout vendre pour obtenir des contrats mirobolants. Alors, en plus, quand on sait, nous, que les gens qui sont aux commandes de ces pays, voilà, ils obéissent à des ordres provenant de clubs non déclarés, qu'il y a des intentions sur des plans quinquennaux, séculaires, sur des siècles, qui s'étalent sur des siècles. Je veux dire, pour arriver à ce que les gens aient accepté de se faire spricher, vaxer là aujourd'hui, il a fallu 1905, pasteur, quoi. Ça a commencé il y a longtemps. La grosse pression dans la presse. Bon, puis là, j'ai l'ordi qui bug. Ah, chapitre 3, la guerre génétique. Ah, la guerre génétique ? Eh bien, la guerre génétique, ça donne LGBT. Et voilà. Perturbateur endocrinien. Et hop. Et ça, soutenu par un phénomène de mode, une culture, des paroles dans les chansons, des attitudes, des films... Eh oui. Des pressions sociales, des marchés financiers, économiques... Le tout soutenu par des gens qui suivent une doctrine dans laquelle ces activités-là ne sont pas néfastes, puisqu'au contraire, leur but, c'est de mettre fin à la vie, donc à la procréation. Et pour qu'une procréation se déroule dans de bonnes conditions, il faut une atmosphère humaine, d'échange humain. Ce n'est pas juste mécanique, quoi, je vais dire, l'affaire. Il y a des échanges énergétiques, émotionnels nécessaires pour qu'il y ait une conscience, pour que tout se bâtisse. Donc, dans un monde de machines, non, non, il n'y a plus de vie très rapidement. L'envie de survivre disparaît aussi. C'est en plus ce qu'ils essayent de nous mettre partout, là, avec ces couleurs tristes, avec ces films au scénario glauque, avec ces couleurs bizarres dans ces intelligences artificielles qui dessinent. Oui, je trouve que les nuances sont glauques. Il y a un truc qui ne va pas. La lumière, elle n'est pas claire, en tout cas, à mes yeux. À ma vie, on va dire. Quoi d'autre ? La morale globale, les infos, la totale. La difficulté de vivre, payer pour tout. Hallucinant. On est l'espèce intelligente par rapport aux animaux. On est les seuls qui passent notre temps à payer pour vivre, à travailler pour payer pour vivre. Il y a un problème, là. Jusqu'à 64 ans, s'il vous plaît. Allez, hop, je m'en relue. Je vais me faire un café aussi. Je fais une petite pause. Chapitre 3, la guerre génétique. Introduction. Le grand public, les industriels, les politiques et une grande partie des militaires du monde européen ignoraient, il n'y a pas si longtemps encore, en 99, que, ceci est écrit en 99, que les Américains, les Israéliens et d'autres tentaient de réaliser de nouvelles armes ou technologies en recopiant les phénomènes existants dans la nature. Seules certaines élites de haut niveau connaissaient l'objectif réel de toutes ces études. Si les recherches actuelles sont devenues si importantes dans le domaine de la génétique, c'est qu'il y a eu un objectif militaire au départ inavouable. Ce n'est pas pour rien que les militaires et les services secrets financent des recherches dans des universités et des sociétés privées. Ils s'intéressent à la cartographie de l'ADN, au décodage complet du génome humain. Des scientifiques en biologie du domaine militaire ont par exemple eu l'idée de les rechercher et de créer des bactéries qui n'affecteraient qu'une certaine catégorie ou plus exactement une race d'individus. Encore, j'ai fait une vidéo là-dessus, il y avait dans les labos P4 en Ukraine des recherches basées sur une atteinte de l'ADN slave. L'ADN slave, c'est vaste, il y en a plein, néanmoins. En fait, ça touchait tout le monde, sauf que les Ashkénazes, a priori. Ça dépend des sources, mais c'est une hypothèse. Les Ashkénazes étant en fait des crypto-Kazars, étant en fait des Hébreux Anunnaki, étant en fait, etc., etc., on remonte loin chez moi. On remonte loin, et à l'époque, l'idée, c'était que l'humanité était esclave, et aujourd'hui, l'idée, c'est que l'humanité est esclave. La même trame structurelle de gestion de la société, c'est la même trame structurelle de gestion de la société, il y a des millénaires où aujourd'hui, la même chose, rien n'a changé en fait. Si, c'est plus facile de le faire, les gens, ça y est, ils sont puissés, en fait, globalement. Oui, oui, même moi, on respire des chemtrails, il faut les nettoyer, on en a plus ou moins, et on y est plus ou moins sensible, ça impacte plus ou moins aussi, ça, c'est aussi une variable sur laquelle on peut être vachement travaillé au niveau énergétique. Il est ainsi devenu très difficile de séparer une guerre bactériaux ou biologiques de la guerre génétique. Elles sont étroitement imbriquées, les armes secrètes de ce nouveau millénaire risquent d'être des aliments et virus génétiquement modifiés. Oui, en effet. Écoutez, il voulait déjà transformer les feuilles de laitue en doses de vaccin, donc, oui, c'est une dose de vaccin, je ne sais pas. C'est une feuille pour un enfant, une feuille pour un adulte, pas deux feuilles, pas le cœur, je ne sais pas, vous voyez. Les gens qui ne bouffent que de la salade, c'est super dosé, quoi, je veux dire. Bon, ça, c'était avec l'ancienne version des Vax, et aujourd'hui, avec les nanotechnologies autoréplicatrices, etc., réparatrices, auto-organisantes, ou modulables en fonction des fréquences auxquelles elles sont soumises. Voilà, on y est, on y est. On ne va pas nier qu'on y est. En résumé, aujourd'hui, l'éthique est passée à la poubelle au profit du pouvoir de l'argent et des recherches militaires qui n'ont rien d'humanitaire. L'éthique est toujours passée à la poubelle. Le mensonge était plus gros avant, on va dire. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de mentir sur ce qu'ils font. Les gens trouvent ça normal, ils admettent. On leur fait croire que oui. Ils doivent s'auto-autoriser pour aller faire pisser le chien. Normalement, c'est le lobe frontal qui t'auto-autorise. Normalement, ça inclut, on quitte dans le cerveau. Normalement, c'est là l'espace de décision. C'est pour ça, le gars qui a, je ne sais plus quel syndrome, c'est rébelleux. Ça ne marche plus à ce niveau-là. Il n'arrive plus à se décider de commencer à marcher ou à entamer une phrase ou un geste. Il a un syndrome frontal qu'on appelle ça. La génétique peut aussi être considérée comme une nouvelle bombe atomique de destruction de masse, de contrôle des taux de natalité ou comme un moyen de sélection très précis. Le détonateur de la génétique, en premier paragraphe. La reproduction des chaînes d'ADN s'effectue par division cellulaire. Si l'on émet à un moment précis un élément perturbateur, comme un champ électromagnétique, on obtient des anomalies génétiques. Et des cellules exosomiques. avec un aspect en couronne. Irradié, donc. Non, c'est la COVID. Non, c'est la SECG. Non, c'est les deux maintenant. C'est nanotechnologie, toxines, mauvais médicaments et irradiation. C'est à partir de cette date, 72-75, que les critères pour la réalisation de laboratoires de niveau P4 ont été définis. Entre 75 et 80, il y en avait 90 laboratoires qui se livraient à des manipulations génétiques aux États-Unis. Et 80 à aujourd'hui, ça fait combien d'années, ça ? 45 ans plus tard. Ils n'ont fait que ça comme progrès ? 90 laboratoires. Non, ils sont intervenus partout. Ils nous ont fait des OGM dans toute la nourriture. C'est ça, ouais. Sinon, je trouve que ça ne va pas... Ce n'est pas à jour, quoi, je veux dire. Ils n'ont pas fait beaucoup de progrès, je trouve, sinon. En 40 ans. Si il y a 40 ans, il y avait déjà 90 laboratoires, rien que sur la frontière, la bordure ukrainienne, on va dire, ou en Ukraine globalement, il y en a 30 de plus, hein, donc, de plus. Et que là, on ne parle que des laboratoires officiels, mais que des gars tarés, là, au pouvoir, à Zari ou à Riri ou à je ne sais pas quoi, là. Et ses copains, ils ont des laboratoires privés, P4. Epstein, il avait une usine d'assémination artificielle de son ADN sur un cheptel de... Cheptel, excusez-moi, de 80 femmes porteuses. Et ça, c'en est une des fermes qu'ils ont découvertes, avec laquelle Bill Gates avait un accord financier. Epstein et Bill Gates investissaient mutuellement chez l'un chez l'autre dans ce genre de recherche génétique et d'assémination et de fermes, etc., etc. Enfin, je veux dire, une ferme. Je ne connais pas les conditions de vie des personnels dedans. Je ne sais pas s'il était attaché toute la journée ou pas. En prenant... Peut-être qu'il est super bien payé et que la femme veut avoir un enfant d'Epstein. Donc, blablabla, blablabla, les manipulations génétiques peuvent sérieusement perturber et rendre inefficaces les vaccins s'ils ne peuvent plus reconnaître les agents producteurs d'une maladie. De toute façon, ça part à partir du dogme vaccinal, alors que le dogme vaccinal est déjà faux. Enfin, tu fous de la saloperie dans un corps et tu veux qu'il fonctionne mieux qu'avant. Et l'explication, c'est qu'on est obligé de mettre des saloperies pour que le principe actif même soit efficace, soit préservé, soit conservé, soit... Mais c'est la folie furieuse. Je reçois du caviar en ligne directe dans des boîtes blindées, etc. Et puis, finalement, on va le consommer sans enlever la boîte parce que... C'est quelque chose de bon, soi-disant, mais c'est emballé dans un truc qui est mauvais. C'est ce que m'était aussi en évidence dernièrement à propos des nanostructures lipidiques. Je ne sais plus quel docteur. Ma culotte, je ne sais plus. En disant, de toute façon, quoi qu'il y ait à l'intérieur de ces nanostructures lipidiques, déjà, l'enveloppe lipidique est toxique. Vous ne pouvez pas estimer que le produit puisse être bienveillant, efficace. Vous voyez ce que je veux dire ? Sois bon, quoi. Bon, reprenons. J'étais en train de chercher un exemple débile. De toute façon, ils n'ont pas réussi à isoler un seul virus, a priori. Ils travaillent sur des formules, des datas, des datas numériques. Ils ne travaillent pas sur des observations d'objets réels. Enfin bon, ça leur permet de faire des travaux qui fonctionnent plus ou moins, d'ailleurs. Mais plus ou moins, et puis je ne sais pas comment. Il y a plusieurs moyens pour nettoyer une vitre. Si le but, c'est de voir de l'autre côté le mieux possible, vous pouvez même casser la vitre. Donc, les travaux sur l'Hectoria coli, cloner la bactérie d'une rougeole. La bactérie, pas le virus. Il n'y a pas de virus. Il y a des bactéries, il y a des parasites, il y a des champignons, il y a des moisissures, il y a des bacilles, il y a des trucs comme ça. Maintenant, il y a même des nanotechnologies, des nanobots, mais des virus. C'est un truc qu'ils ont inventé parce que, soi-disant, ils avaient un remède au virus. Ils veulent nous vendre ce remède au virus, remède qui nous empoisonne à d'autres fins aussi. Un, ça limite notre existence, notre évolution, notre résistance à tout. Et en plus, aujourd'hui, ça nous transhumanise et ça leur permet un contrôle extérieur. sur nos corps et nos esprits. Alors, alors, alors ! Et c'est pareil, les problèmes sur la contagion, parce que je vois là un simple rhume d'une grippe et ça me rappelle que les gars, ils ont pris des extraits de mucus de personnes infectées de la grippe et ils en ont mis dans le nez, dans la bouche, partout, sur une quarantaine ou une soixantaine de cobayes. Il n'y en a pas un qui est tombé malade. C'est le terrain qui compte, ce n'est pas le virus. C'est les conditions, c'est plein de choses à prendre en compte. Et en tout cas, leur solution de soins, ça ne marche pas. Il y a des trucs qui marchent, des fois, mais là, ça ne marche pas. Et ça marche dans leur plan, par contre. Là, ça marche très, très bien. C'est la raison pour laquelle ils continuent. Et c'est ce qui me rend fou, parce qu'on pourrait traduire ça comme étant de l'incompétence. En fait, non. Ils sont juste tornus. Ouais, bon, non. Donc, l'individu soumis à telle toxine mutante aura les symptômes de l'une des maladies, mais sera tué en réalité par le venin. On pourrait même ne pas détecter ce dernier. Ouais, on entend des conneries à la télé, évidemment. Les antibiots contre des toxines, ouais, évidemment. Voilà, ils confondent le chimio et le bio. Où ce type de spécialiste, c'est franchement incompétent. Où on met en œuvre des mécanismes d'autosécurisation médiatique, absolument les gatekeepers, dont l'effet de minimiser les risques et les inquiétudes. Et non seulement, aujourd'hui, il y a des équipes pour faire la publicité mensongère, et il y a des équipes pour nuire aux lanceurs d'alerte, et il y a des équipes pour camoufler les sujets, pour la gestion du net. Oui, oui, mais quand on fait un milliard de bénéfices, on a quelques millions de disponibles pour financer tout ce qu'il faut pour que le milliard continue de rentrer. Voilà. Parce que déjà, avec des millions, ça achète beaucoup de monde. Et voilà. Et un milliard, c'est 1 000 millions. Donc, quand je prends une amende de 500 millions, si j'ai fait un milliard de bénéfices, je n'ai rien à fiche de mon amende. Je continue. parce que 500 millions, il me reste. En plus, ce que je déclare, un milliard de bénéfices, ça, c'est ce que je déclare. Vous ne pouvez pas déconner non plus. Regardez, là, les médicaments, ils ont été achetés, ils vont être payés, ils ne vont pas être consommés ici, ils vont être revendus ailleurs. Vous croyez qu'ils ne savent pas être repayés, tout ça, encore. qu'il ne va pas y avoir des rétrocommissions dessus, même. Enfin, bon, je ne sais pas, mais c'est le... Les pyramides de Ponzi à de l'Ibidum. On reprend. Bon, la manipulation de la nourriture à l'effet militaire, avec des marqueurs qui pourraient transformer en armes chimiques, dont la nocivité serait déclenchée par l'exposition à une onde radioélectrique ou un champ électromagnétique spécifique provenant d'un radar, y compris satellite, ou de votre routeur Wi-Fi, Livebox, de votre iPhone, du relais téléphonique local, du circuit de lampadaire citadin, de quoi d'autre ça pourrait venir encore. Après, il y a les antennes ELF, après, il y a les satellites, donc, après, il y a quoi ? Je ne sais pas, mais enfin, il ne manque vraiment pas de matos pour y arriver à ce qu'ils veulent faire. ils peuvent le faire un tout petit peu de chaque côté, ce qui fait qu'au bout du compte, l'impact sera efficace. Il y a des formes de potentialisation. En fait, l'humain est super résistant quand même, parce qu'avec tout ça, je dis donc, quelle vie on devrait avoir normalement ? vivre en pétant le feu jusqu'à 120 ans, au minimum. En pétant le feu, je veux dire. À la limite, s'éteindre vraiment de crise cardiaque tous, pas par usure, parce que finalement, la génétique aura été parfaite jusqu'au bout, la mémoire immunitaire parfaite jusqu'au bout. Imaginez, un vieux de 120 ans, il a été confronté à toutes les maladies, il a un système immunitaire hyper balèze. Il a une database au système immunitaire hallucinante. Et il est vivant, le gars, il est en pleine forme, donc il gère tout ça très bien. Donc, c'est incompatible de dire qu'on décrépit à la fin, c'est bizarre. On perd la mémoire, on perd la vue à 50 ans, 40 ans, il y a des enfants aujourd'hui, il y a 10 ans déjà, ils ne voyaient rien. Comment c'est possible, ça vient d'où, ça ? Ça vient d'où, ça ? Parce que ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas plausible. De la même manière que je dis qu'une société qui est arrivée au niveau de pouvoir produire des vaccins de manière industrielle n'en avait pas besoin parce que sinon, elle n'aurait jamais pu arriver à ce niveau-là de production. De la même manière, je dis que cette même société ne peut pas, au cours de son évolution positive, soi-disant, se retrouver à ne plus rien y voir à partir de l'âge, enfin, dès l'enfance, sans devoir acheter un matériel qui doit être fabriqué en industrie. à grande échelle en plus et adapté à chacun des personnes en plus. C'est d'ailleurs très différent de cette méthode de médicaments qui sont tous les mêmes pour tous le... alors qu'il n'y a pas deux cas pareils. Mais c'est des façons de réfléchir des fois quand vous vous dites qu'est-ce qu'on était bridés. On avait une muse d'œillère, on l'a toujours, on a des œillères, on les a toujours plus ou moins, et voilà, sur tous les sens, on est limités. Reprenons. Donc, prenant la radar, le LSD-25 qui avait été étudié donc les tripes d'acide lésergique, pas de l'argot de seigle ou de l'argot de seigle raffiné, mais en fin de mot, avait été étudié aux États-Unis dans les années 60 dans ce but. Oui. entre autres. Alors, c'est de l'imagination et je suppose qu'on va le lire pour faire l'esprit. Imaginons qu'un généticien découvre qu'un marqueur se transforme en une toxine lorsqu'il est soumis à une forme d'onde très particulière. Le pays, à l'origine de cette invention, décide d'intégrer dans le plus grand secret ce marqueur dans les matières premières comme la farine ou le lait et il les exporte ensuite auprès des pays étrangers. Les pays exportateurs n'auront plus ensuite qu'à activer le marqueur pour transformer la nourriture en poison. Encore faut-il pouvoir exposer à une onde ou à un champ électromagnétique. Ce n'est pas si compliqué si les chimistes ont réussi à réaliser le marqueur adéquat. Les modes d'activation pour le transformer en toxines sont multiples. On peut faire appel à des émetteurs de radiodiffusion, grandes ondes, d'une puissance d'émission d'un mégawatt qui, blablabla, technique, ou satellite, Skynet, ou la télé, ou un programme informatique, un avion, satellite, d'accord, parabole, dans le vent. Utopie, science-fiction, oui, peut-être pour l'instant, comme l'était le clonage il y a quelques années. Voilà, tout à fait. Troisièmement, armes pour le ciblage ethnique et racial. Donc, blablabla, vous avez compris ce que ça veut dire. C'est de la théorie pour l'instant là, mais bon, moi je pense que ça a été plus long avec ça. Je pense que s'ils n'utilisent pas vraiment, c'est parce que ce n'est pas assez précis. Il y a encore trop d'effets secondaires chez… Ils ne veulent pas qu'il y ait de victimes collatérales. C'est trop dangereux pour eux-mêmes. Oui, il y a des membres de leur famille qui ne sont pas pur sang. A priori. On sait que l'électrothérapie favorise une cicatrisation plus rapide. Dans le cas d'une salamande dont une pâte a été coupée, il se produit une inversion de polarité permettant à ce membre de repousser. Oui, c'est à moins 24 millivolts. On avait vu ça là. Oui, dans l'univers électrique, nous sommes des individus électriques avec un mode de fonctionnement électrique dans lequel, à moins 24, il y a le voltage nécessaire pour qu'une cellule puisse se reproduire. Ça n'explique pas que ça se reproduise selon le schéma idéal pour la configuration corporelle manquante à remplacer. Ça, c'est encore autre chose. Mais sinon, oui. on s'en sert d'ailleurs pour la cicatrisation humaine, mais pas partout et j'aurais bien aimé que ça soit plus généralisé, mais bon. C'est comme la kinésithérapie. 30 ans après que j'ai eu mon diplôme, ici je vais chez le Toubib, il y en a qui ne savent même pas ce que c'est qu'un kiné, ni le besoin d'un kiné pour une intervention chirurgicale telle que celle que j'ai suivie, ni avant, ni après, enfin la totale. C'est hallucinant, hallucinant. C'est un métier où on réfléchit qui ne le stimule pas. Je comprends. Normalement, on réfléchit, j'ai croisé des vrais blaireaux aussi chez les kinés. Blaireaux et blairotes. Mais des pointures aussi. Ah, alors là, des pointures. Magnifique, incroyable. Épatant. Reprenant, reprenant. Magique. Le truc magique. On n'arrive pas à comprendre. Le gars, il regarde, il voit où il y a les blocages. Il le voit. Il sait pourquoi on vient le voir. Ah ! Il s'occupe des nouveaux-nés, des nouveaux-nés qui arrivent avec des torticolis, avec des machins incroyables. Il le prend dans les mains comme ça. C'est l'enfant lui-même qui vient se faire passer la vertèbre bloquée. C'est l'enfant. Je l'ai vu faire. Mais par contre, il faut prédisposer les mains comme il faut. Je veux dire, évidemment. Mais là, il lui prédispose les points d'appui nécessaires et tac ! Je le sais. Je le sens ça. C'est comme ça que je le fais chez moi aussi comme maintenant je le fais. C'est au moment où je trouve les deux points à travailler, enfin à prendre comme point d'appui avant de faire une rigidification musculaire. Quand je fais comme ça, ces étirements, il y a des activations de faisceaux musculaires particuliers qui rectifient ma colonne. Je durcis d'un côté et pas de l'autre. Quoi je veux dire ? Il y a un système de co-contraction travaillé normalement. mais bon, ça, ce n'est pas des trucs à faire dans mon état à froid d'une part et pas très musclé d'ailleurs. Des fois, je m'habille encore plus. Ça m'arrive moins maintenant, mais je ne le fais plus. Mais quand j'avais 30 ans, je ne pouvais pas aller bosser avec un tour de dos. Donc, il fallait que je me remette en place avant d'arriver au boulot. C'est l'équiné les plus malchaussés, comme tous les cordonniers. Et donc, des fois, ça marchait, des fois, non. Je dois l'admettre. C'est pour ça que je ne me suis pas lancé dans des manipulations sur autrui que je ne maîtrise pas. Non, je ne fais pas l'ostéo si je ne suis pas ostéo. Voilà, c'est clair. Ça ne rigole pas. Je le sais de vécu. Ça ne rigole pas. Bon, ça se répare, mais ça ne se fait pas. C'est tellement dommage de perdre tant de temps bloqué, etc. Sur soi-même, déjà, ça va, mais alors la responsabilité de le faire sur quelqu'un d'autre, c'est terrible. Bon, reprenons. Donc, la cicatrisation, une bactérie très particulière s'est réalisée et le même exploit. La radiodurane dispose d'une copie de son code génétique qui lui permet de se reproduire lorsqu'elle a subi une liaison, une lésion, pardon. Les scientifiques ont constaté qu'elle résistait à la radioactivité, d'où un intérêt, évidemment, pour les militaires. Oui, il y a aussi le petit insecte de l'espace qui résiste à la radioactivité qui tient à moins 400 degrés, il se met en hibernation et puis après, il revient. Du coup, le DARPA essaye de génétiquement transférer ces capacités-là à des supersoldats qui pourront passer en hibernation et tout ça et partir dans l'espace sur de longues distances, longue durée parce qu'il pense encore qu'avec une fusée au cul, on va aller quelque part de manière sérieuse sans station essence le long du chemin. enfin, pourquoi pas à un autre niveau avec d'autres situations, je ne sais pas. Entre autres, ils veulent faire ça comme ça, peut-être pour eux-mêmes, encore cette idée de se mettre en congélation le temps que la science arrive à maîtriser l'immortalité. un grand pouvoir financier qui permet des élucubrations à ces niveaux-là au détriment du savoir spirituel réel. C'est bizarre, c'est affligeant. Mais je crois qu'avec leur système de fonctionnement électromagnétique qui sont en déséquilibre constant, ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas. C'est la partie yang d'un yin-yang ou la partie yin, c'est le fait qu'il y ait une opposition. L'un se développe sur l'autre constamment et réciproquement. Yin-yang qu'on voit en 2D, normalement, il faut le voir en 3D et imaginer Schaubberger avec le système des vortex et quand vous visualisez ça vu du dessus, ça vous dessine un yin-yang en mouvement. Mais bon, c'est pas le sujet, on reprend. Donc, le japonais en 37, laboratoire, 731, voilà, le camp 731, je vais chercher le nom de la section en 331. Chirurgien militaire, des milliers de prisonniers chinois, russes et même américains, inoculés, virus, bactéries, de maladies infectieuses, même par le biais d'insectes, de l'eau, 3000 cobayes humains, ensuite abattus pour être autoxiés. Enfin, là, on se croirait vraiment dans ce qu'on imagine être les circuits de trafic d'organes où qu'ils soient, en fait. Pas que, peut-être, chinois avec le Falangong, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouïghours, on sait que c'est une fake news, ce n'est pas une fake news, c'est une vraie fake news édictée par des agents américains sionistes pour nuire à la Chine. Mais, d'un autre côté, on a aussi des témoignages d'anciens chirurgiens ou d'anciens docteurs qui disent on va faire des trucs pas clairs. Donc, voilà. Parce qu'il faut savoir que pour faire une transplantation d'organes, normalement, le donneur doit être vivant. Reprenons, reprenons, j'arrête là tout de suite. Encore, blablabla, ouais. Bon, je passe en avant un peu plus vite parce que, expérience sur le clonage, ce qui vous intéresse à nous, je vous ai dit, c'est les ondes là. Je ne lis pas là, je suis en train de rêver. Je crois que la vidéo d'aujourd'hui va être plus courte que celle d'avant-hier parce que je suis moins présent. Les clones, les clones, les clones, objectif secret du clonage humain. L'armée des clones, non ? Ben voilà, c'est le retour du jeudi. Ça doit être sur l'armée des clones. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je lise un petit peu parce que je commence à rêver là, moi, je ne rêve pas de promenade bucolique là. Je rêve à partir de trois mots que je lis, je pars sur les hypothèses constamment là. Encard dans l'encart, dans l'encart, dans l'encart, etc. Qui sait ce qui peut se passer aujourd'hui dans les laboratoires militaires secrets des divers pays de la planète ? Secrets, militaires secrets, privés ou pas ? Bon, où réside le danger ? Bon, ça, on va le passer parce que tant de naïveté, ce n'est plus de notre niveau. Législation, on s'en fout, ils passent n'importe quoi, n'importe quand et de toute manière, ils ne les respectent pas leur législation. chapitre 4, la guerre bactériologique, d'accord, efficacité des différentes armes, une arme chimique de 300 kilos tuerait 3000 personnes, ah non, ah non, par exemple, Novichok, on disait qu'une tête d'allumette tuait un hall de gare, donc aisément 3000 personnes, et raison pour laquelle l'histoire de Navalny avec son café fumant le Novichok que la secrétaire lui aurait ramené et qu'il aurait bu, qu'il aurait remis une demi-heure pour faire effet après avoir traversé le hall de gare sans aucun dégât autre collatéral, c'est du pipou majeur. Les Allemands qui bloquent les analyses, les Anglais qui les soutiennent, mais enfin, c'est tellement cousu de fil blanc que là, mais c'est offensant. Je suis autant offensé que, enfin pas autant d'ailleurs, mais de plus ils ont pu offenser. La dernière baffe, c'est ces déclarations de Merkel et Hollande qui disont « Ouais, on a menti, c'était pour laisser le temps aux Ukrainiens de s'armer. » Ils mentent au niveau international, les représentants. On ne peut plus rien dire de la perfide Albion. Il n'y a plus un seul pays qui va vouloir faire des traités avec nous à quelconque niveau et ils ne vont jamais rien respecter en disant « T'as rien à dire. » Enfin, si on ne prend pas le dessus, nous, les gens normaux qui savons qu'il faut virer la corruption internationale occulte, d'abord, et que pour virer ça, ça nécessite des étapes. Petit à petit, on gravit là, mais la situation est déjà vachement mal engagée techniquement parlant. Et c'est la raison pour laquelle je continue d'écouter Kim Gaugan sur UNN News. Car il est possible qu'il se passe aussi des choses effectivement à ce niveau occulte et que là, interviennent des forces qui, elles, le peuvent tandis que nous, là, on ne peut pas. Et quand on peut, on ne le fait pas. Quand on peut, la personne qui peut le faire, elle est corrompue et elle ne le fait pas. Elle est corrompue ou sous chantage ou quoi, je ne sais pas. Bon, ils nous font des petits trucs comme ça. 30 grammes d'anthrax, tuerait 20 000 personnes. Oui, oui, ça dépend de plein de choses. ça dépend de la densité, du vent, de l'alerte ou pas. Oui, les bactéries, blablabla, des chiffres, des chiffres, des chiffres, évidemment. parce qu'il faut être effrayés pour que leurs plans fonctionnent. Unité spéciale du CDC. vous savez que le C-19, c'est une arme militaire. C'est une arme biochimique tenue par le DOD qui sert de bras armés aux décisions que les éléments de McKinsey qui obéissent à la Breakaway Society imposent à tous les gouvernements d'une manière ou d'une autre. point. Voilà. Non, mais je dirais, moi, que, bon, là, si on a fait tomber les coupables criminels pour la pandémie, on est en paix avec l'Ukraine en même temps. Plus, on a accès aux énergies libres, plus, attendez, en une demi-heure, la face du monde on a changé. Si, en une demi-heure, on résout ce problème de corruption. Traitement de l'eau. Les bactéries, ils vous font peur avec les bactéries. Rappelez-vous la vidéo sur la transmutation biochimique avec les lantoïdes, à partir des lantoïdes. En fait, c'est une équipe russe qui a vu des bactéries et avec certains micro-courants pulsés ou pas, ils arrivent à transformer les déchets nucléaires dans tous les produits que vous voudrez issus d'un stablement de l'AF en dessous de la position qu'occupe le déchet chimique, le déchet radioactif. Donc, une bactérie, oui, une bactérie, non. Ça dépend des conditions, comme d'habitude. L'Institut Mérieux est doté d'un niveau P4, T4, était-ce nécessaire ? Absolument, parce que les risques de guerre ou même d'accidents bactériologiques n'ont jamais été aussi grands qu'aujourd'hui. On manque de laboratoires dotés d'un niveau de sécurité satisfaisant. Nous ne sommes pas informés à ce sujet. Les USA prennent diverses dispositions dans la formation de leur personnel à croire qu'ils ont des informations dont nous ne disposons pas. Nous ne sommes pas informés sur ce sujet en France et les informations distillées par la presse et surtout la télévision ressemblent à l'intox. Les antibios évoqués par une chercheuse sont illusoires ? Les antibiotiques contre une toxine. Peut-être chimiquement parlant, un effet chimique. Peut-être. On va les savoir. Une toxine, c'est un produit chimique. Un antibiotique, c'est pour lutter contre une vie antibio, contre des éléments agissants. Une toxine, je ne sais pas, un milieu acide, c'est une toxine. Enfin, c'est un milieu toxique. Voilà, l'acide qui rend le milieu acide, c'est une toxine à ce niveau-là. L'acidurique, c'est une toxine. C'est considéré comme une toxine. Imaginez un antibiotique pour lutter contre l'acidurique, je ne sais pas. Mais bon, à la télé, il y a des gens qui disent vraiment n'importe quoi. Tout son contraire et ils nient l'avoir dit après en plus. Mais ils sont encore là. Hallucinant. Ouais, c'est deepfake animé par Tchad GPT et l'auto-learning. CGI et j'ai vu des images. Le CGI va transformer les relations amoureuses dans un monde de personnes isolées de manière incroyable. Il va les détruire complètement. Enfin, pas complètement peut-être et pas chez tout le monde mais ça va nuire. bon. si on réfère à des sources émanant d'agents de la CIA, il y aurait tout lieu de craindre l'apparition d'un nouveau virus plus destructeur que le sida. Le sida, ce n'est pas un virus, c'est un syndrome d'immunodéficience acquis. C'est une situation. et le virus du sida, on attend toujours malgré un prix Nobel qu'il soit isolé, montré, etc. Ce qu'on trouve, c'est la réaction du corps à une certaine situation. Et de l'autre côté, aujourd'hui, si vous avez vu les analyses de sang des gens vaxés ou pas, suivant le microscope et le laboratoire, vous ne voyez pas du tout ce qu'il y a à voir. Les gars, ils ont des microscopes, c'est des jumelles. En fait, ça grossit 40 fois, alors qu'il faut descendre à 1 000 fois, 5 000 fois, 10 000 fois de grossissement. Enfin bon, alors évidemment, et puis des éclairages différents et des fréquences différentes lumineuses et plein de choses. Les températures, il y a plein de choses à ne pas prendre en compte. Peut-être même un son à mettre. Allez, ça va. Une odeur. Bon, ce n'est pas le sujet. Ça, c'est des fréquences de toute manière. Je me suis perdu. Bon, ce n'est pas grave. Les chiffres de l'ONU. Selon Ed Dems, ah oui, Dr. Doom, Harry Maudiova, ex-agent psy de la DIA, Defense Intelligence Agency, l'apparition de nouveaux virus pourront créer des épidémies futures et être à craindre. Oui, ce n'est pas virus, c'est champignons, je crois bien qu'il a dû. Sur les céréales, il voyait ça. Il semble que les informations qu'il a communiquées se trouvent aussi sur certains sites internet. Oui, même le sien d'ailleurs. Mais j'avais commencé sa méthode de Rimodium. Tout parle de l'apparition des nouvelles maladies, des armes NBC, nucléaires, bactériologiques, chimiques, ou d'une mutation génétique, ou de nanotechnologies. Je rajouterai maintenant moins. Oui, parce que le nucléaire, c'est déjà les radiations. Mais dans le nucléaire, là, on n'inclut pas la 5G, par exemple. Ce n'est pas évident, mais il faut l'inclure. Donc, la 5G et les nanos et NBC. D'accord. 5G, 4G, 5G, 6G. C'est du lourd, léger. Désolé, c'est l'heure de l'apéro. 5G, l'origine du sida, HIV, Ebola, marmourg. Ebola, ce n'est pas un virus. C'est un parasite. Marmourg, je ne sais pas trop, peut-être bien qu'aussi aussi. Les fièvres hémorragiques, mais avant, on voyait le petit verre se tortiller dans leurs illustrations. de l'Ebola. Et c'était un parasite. Et puis, d'un coup, c'est devenu virus, 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 partout, virus, à outrance, le mot viro, vira, viré, dès qu'on parle d'Ebola. Pourquoi ? Eh oui, ils rectifient les définitions sans arrêt, l'OMS, Wikipédia, Wikimedia, et autres. Et dans le Lancet, ils n'ont toujours pas vraiment admis. Il y a encore des études fausses sur l'hydroxychimène, l'hydroxychloroquine. Enfin, pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nettoyer la corruption, pour nettoyer la corruption. Puis, il faut s'en rappeler un petit peu après de ce qui s'est passé, c'est sûr, ça aide. Mais bon, vous avez vu, il y a des gaz qui… Il y a des gaz, quoi ? De quoi je parlais déjà ? Des flashouilleurs odorifères. 3 points non. Oui, c'est vieux, ils ont l'air en 90. On est obligé de constater que cette maladie contourne le système immunitaire, mais non. Procéder que précisément tous les labos cherchent à mettre au point. Non. Ça tue le système immunitaire, ça ne le contourne pas, ça le démolit. Ça l'auto-démolit, d'ailleurs, en plus. La spike, la protéine spike, injectée, auto-démolit le système immunitaire. Ça, c'est intéressant. Et le système immunitaire et tout le corps, d'ailleurs. Dans quel but cette maladie aurait été créée ? L'élimination de classes à société qui ne répondent pas à une morale sans faille ? Ah ben oui, et puis c'est créé par une partie de la société qui a une morale sans faille, mais qui se sert de tel moyen ? Ah bien sûr. Non, mais tout va bien. Le contrôle démographique de la population de la planète, l'utilisation de conflits pour rendre inopérables les troubles adverses, ce n'est pas assez rapide l'utilisation dans un conflit. Le contrôle démographique de la population de la planète, ce n'est pas assez sélectif ? Oui, je ne sais pas. Non, de toute manière, c'est un syndrome global contre lequel, je pense qu'il avait raison. un système immunitaire et une certaine hygiène de vie peut nuire grandement à la maladie, au syndrome acquis qu'on perd. Et quand on perd un syndrome d'immunodéficience, ça veut dire qu'on redevient immunéo-efficient. Et que c'est le terrain qui compte et qu'après on peut être confronté à n'importe quoi, on a de quoi réagir naturellement. Alors le docteur Horowitz, qui est pas mal normalement, mais là il a comme conclusion que les virus HIV et Ebola étaient des créations de l'homme. C'est des virus ni l'un ni l'autre. Ebola est un parasite qui crée une chèvre hémorragique. Il y en a plein d'années comme ça. Oui, il y en a plein. Il y en a. Non mais attendez, en Afrique ou en Amazonie, les gens ils savent, dans tel endroit tu te baignes pas à telle heure parce qu'il y a tel poisson qui vient te mordre ou te pondre des œufs ou tel parasite ou pas à telle heure où tu t'y baignes pas ou pas sans telle précaution auparavant ou pas après sans prendre telle boisson qui nettoie les parasites. Ils savent, normalement. Bon, blablabla. Nous évoquions le but de freiner l'expansion démographique de certains pays. La possibilité n'est pas à négliger, surtout lorsqu'on connaît le rapport secret NSSM-200 rédigé par Henry Kissinger en 1974, déclassifié en 1990, où il est écrit qu'il faut contrôler le taux de natalité et freiner l'expansion démographique sur certains continents, notamment africains et asiatiques, car cela est vital pour la sécurité des USA et ses intérêts outre-mer. Oh putain, c'est carrément une déclaration de guerre au monde. Enfin, au deux tiers de la planète, au trois quarts de la planète. Le gendarme, à la morale hors norme, on se fout de nous, quoi. Comment on peut sortir de l'école avec telles idées ? Ah, il faut vraiment qu'on soit confronté à tellement de choses à la fois quand on évolue à l'adolescent, et puis avec tellement de mauvaises données, de mauvaises infos. Déjà pris dans un système de compétition en plus, avec des pressions, je ne sais pas. Il y a un manque d'éducation, ça c'est clair. Un manque de savoir, de philosophie ancestrale, de yoga mentaux, d'hygiène de vie diverse, etc. C'est clair. Sans compter la morale, évidemment. Après, il y a les religieux. Désolé. Vous esclavagisez. Vous aurez du mal à réclamer votre souveraineté. En même temps. Puisque vous affiliez de base. Voilà, la conclusion qui s'impose, c'est que jamais on ne mettra un terme aux guerres, ni aux virus et aux maladies, car l'objectif des organisations secrètes est probablement le contrôle de la démographie des populations, notamment à travers des manipulations génétiques et des organismes génétiquement modifiés. Très bonne idée. Entre autres. Il y a aussi des ondes, évidemment. Contamination et vaccination de masse. Autre constat. Le sida s'est développé beaucoup plus rapidement dans les sept pays africains où les campagnes intensives de vaccination antivariolique ont été organisées par l'OMS durant la période de 67 à 80. Le docteur Debrouvert, un spécialiste en biologie moléculaire, pense que ce vaccin aurait servi de détonateur et permis l'activation du virus de VIH2, déjà présent dans le métabolisme des Africains. Il pense qu'il y aurait une recombination génétique. Il pense que, moi j'ai vu une vidéo où il y a un mec qui admet avoir inoculé, soi-disant le virus du machin, ce qui n'est pas le... Ce n'est pas ça qu'il est inoculé. Il a créé quelque chose qui crée le syndrome d'immunodéficience acquis. C'est-à-dire un truc qui tue le système immunitaire. Je ne sais pas quoi. Une autre coïncidence à souligner, une force de 14 000 soldats haïtiens de l'ONU ont ici été vaccinés. Haïti est aujourd'hui l'un des pays les plus touchés par le SIDA. Oui, mais les soldats de 1919, les soldats américains de 14-18... Enfin, non, c'était quand ? En 1919, la grippe espagnole ? Ils étaient tous vaccinés aussi et se développaient en même temps une nouvelle téléphonie sans fil. Les gens ont été mal soignés. Il y a des gens à qui on a donné 6 grammes d'aspirine par jour, ce qui tue, ça fluidifie le sang à un tel point et vous faites une hémorragie. Ça me rappelle un truc, dernièrement, c'est un peu pareil, non ? Je ne sais pas si à l'époque ils avaient interdit les traitements déjà existants ? Je sais, par contre, que j'ai vu des photos où on voit des responsables huppés bourgeois sur une photo de groupe avec toute une foule de populace où toute la populace est masquée mais pas les bourgeois en question. Tout le monde porte des masques de l'époque, ridicules, enfin, vous voyez, ridicules, mais enfin, bon, un masque à gaz, quoi. Sauf les responsables. Alors, est-ce que la photo est trafiquée ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un montage où on les aurait mis sur la photo de l'autre ? Je ne sais pas pourquoi faire ça, du coup. Si ce n'est pour soutenir ma théorie actuelle. Tu sais, les services spéciaux préparent déjà les théories conspient. Quand ils font un falsed flag, quand ils font un truc, une black ops, ils préparent déjà les explications conspient. À un niveau, deux niveaux, trois niveaux, des fois. Donc, nous, on va trouver d'autres explications à ce qui s'est produit et on est dans le faux encore. Mais on suit un narratif préparé qui a été distillé par quelques agents bien placés, insoupçonnables. Voilà. Qui vous mettent 3% de mensonge dans 100% de vérité. Enfin, dans 97% de vérité. Avec 97%. Bon, reprenons. Il est aussi possible que les mêmes seringues aient été utilisées pour vacciner plusieurs milliers de personnes favorisant l'expansion de l'infection. 7. Aspects méconnus liés au micro-ondes. Alors là, je vais tout lire. Je vais attirer l'attention des biologistes, militaires et scientifiques sur un facteur que l'on oublie trop souvent de prendre en compte. Et pour cause, et pour cause, il ne faut pas qu'on se doute de ça. Pour plein de raisons. Déjà, le contrôle, tout ça, etc. OK. Mais plus que ça. Le fait que si on se passionne pour le domaine, on va finir par être bon, le peuple, nous. Et on va se rendre compte de la difficulté d'expliquer la réalité de la matière au niveau nano, enfin au niveau distance de Planck. Voilà. Et tout ça. et que là, on part dans des domaines où la spiritualité réelle reprend ses... 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 ses crampons, si on peut dire. Et etc. Et que c'est ça, ils perdent tout contrôle là sur nous. Là, c'est clair. Il n'y a plus rien à faire avec l'humanité pour l'esclavagiser ou quoi que ce soit. Il n'y a plus rien. C'est perdu pour eux. Et en plus, on les bouffe, si ça se trouve. On les bouffe, on les booste. Donc, il faut savoir que durant la guerre du Golfe, les soldats ont absorbé des substances préventives ou ont été vaccinés aussi en plus. Or, ces substances qui ne devaient pas dépasser certaines barrières ont réussi à migrer en direction du cerveau, provoquant des troubles neurologiques. Le coupable serait le stress mis en compte de la tension nerveuse ou du bruit des bombardements, du manque de repos, de la chaleur des autres. C'est vrai. Cependant, on a négligé de mentionner un autre facteur aggravant très important, les micro-ondes. Tous les téléphones portables rendent poreuse la barrière céphalo-sanguine et mato-encéphalique. Et donc, on a les grosses molécules de albumine qui transportent l'aluminium jusque dans le cerveau où il se dépose et crée des situations d'Alzheimer. Enfin, il participe en tout cas. Et puis, ça calcifie la pinéale. Enfin, la pinéale réagit à cette intrusion de toxiques en se calcifiant. Pardon. En temps de guerre, les champs de bataille sont inondés avec des micro-ondes destinées aux moyens de communication et de détection de très fortes puissances comme les radars. Il y a ceux très puissants de grandes portées aériennes et ceux destinés à l'aide à l'atterrissage. Il y a les radars de poursuite pour les batteries anti-aériennes et missiles. Il y a toutes les communications TikTok. Non, il y a les drones. Il y a toute la guerre électronique. Il y a Skynet. Tout ce magma de champs électromagnétiques n'est pas sans influence sur le matériel biologique et le matérialisme humain. On peut détecter des effets sur les cellules à partir de 0,02 picrowattes par centimètre carré. Non, c'est micro. C'est micro-watt. Micro-wattes par centimètre carré. Merci d'avoir traduit. Ce qui correspond à la puissance d'un téléphone portable GSM divisé par 100 000. Sans compter qu'il y a le PhoneGate en ce moment, voire le docteur Arazi qui en parle et qui vous soutenir. PhoneGate, car l'ANSE dispose de conflits internes déjà dans ces différents secteurs d'analyse et tout ça. D'une part, qu'ils ont mis au banc d'arrêt, si on peut dire, plus de 40 téléphones mobiles, iPhone et tout ça, dont les normes ne sont pas respectées. Ils émettent plus que ce qui est marqué. Oui, il faut savoir que sur un champ de bataille, on peut atteindre 10 000 micro-watt par centimètre carré et même plus. On sait déjà que les micro-ondes pulsées perturbent le système immunitaire. D'autres problèmes viennent des substances chimiques absorbées pour contrer les effets des armes chimiques, bactériologiques et des gaz chimiques. Or, certains médicaments soumis à un champ électromagnétique intense peuvent donner d'essence à des radicaux libres ou toxines et devenir mortels à moyen terme. Mais oui, on vient d'en parler aussi sous diverses autres formes. Lors d'une exposition à des champs ou des micro-ondes pulsées, on assiste en effet à des modifications des lésions chimiques qui ne se produiraient pas sur un champ de bataille dépourvue de structures radioélectriques. Pour les mêmes causes, les armes bactériologiques, si elles sont utilisées en présence d'un radar, peuvent donner des virus mutants virulents, rendant du même coup inutilisables les antidotes et vaccins de l'agresseur. Liens avec la pollution radioélectrique. Pareil, on se répète là, affaiblissement du système immunitaire à cause des micro-ondes pulsées, donc, zone hautement polluée zone citadine, hautement polluée, le nord de l'Italie, Wuhan, le paquebot de croisière Princess Crystal Anne, la 5G à tous les étages, grosse densité de population, personnel vieux sur le bateau, multivaxé, campagne de vaxage dans le nord de l'Italie, campagne de vax aussi en décembre et janvier à Wuhan, multiplication des relais 5G à Wuhan, enfin bon, et plus personne n'en parle, on accuse, c'est Wuhan, c'est pas Wuhan, c'est le PCC, c'est pas le PCC, et on reprend depuis le début et on réoublie Fournitrick et on réoublie tout le monde, docteur Lieber, et on va revenir dessus dans six mois en disant, mais un propos, qu'est-ce que c'est que ça là ? Les professeurs, les tout-bibes, les spécialistes, ils vont encore mettre deux ans, trois ans avant de dire, oui mais c'est quand même étrange. Bon, non mais je ne sais pas, je ne suis pas un grand spécialiste, je ne suis pas une pointure universitaire, je ne sais pas, si maintenant, on va un peu quelque part, en consti, on va dire, donc de manière aléatoire et nonchalante, comme on dit, dilettante, dans de multiples domaines dont, en lieu de les points, on arrive à structurer une idée de complot généralisée sur toute la planète par des entités dont tout le monde connaît la présence en fait dans les milieux intéressés, archéologiques, ésotériques, religieux, politiques, haut de gamme, économiques, haut de gamme, PSS, technologiques, haut de gamme, tout le monde connaît leur présence. Bon, reprenons. Les causes peuvent être multiples, blocage du cycle de la mélatonine, ah, reparlons là du processeur fourtillant avec son traitement à la mélatonine qui guérit à plein plein de trucs, dont Alzheimer, a priori, par des champs électriques ou de radioperturbateurs jusqu'à la modification de la formule chimique du sang. Parmi les principaux émetteurs de micro-ondes pulsées, citons la téléphonie mobile, les radars, les champs électriques intenses, des lignes EDF, les micro-ondes fours et autres, les systèmes radars fonctionnent en émettant des impulsions, blablablabla, techniques, rapport militaire scientifique spécifique, les ondes pulsées augmentent le stress chez les individus et diminuent la résistance au système immunitaire qui précisément est la cible principale des virus. Alors, je suis en train de lire avec grand plaisir et le même esprit critique, je râle aussi, je dois le dire, comme là maintenant. Ce bouquin, super, très intéressant en tout cas, sans nul doute. L'interview de Pierre-Gilles Bodin espion et télépathe, j'ai hacké les OVNI. Espion et télépathe, travaillant pour les services français, j'ai hacké les OVNI. Et puis, il n'a pas hacké le carburateur de l'OVNI, il a hacké le pilote. et il a hacké toute la journée, tous, et des fois ensemble, et des fois les uns sur les autres, et c'est hallucinant le milieu. C'est hallucinant, la pression, l'attention, il faut vraiment bien en créer et avoir peur de dégain. dégain, je crains de dégain. Quand j'étais jeune, on sautait pour avoir peur parce que ça donnait des ailes. Oui, avant, on avait lu Astérix avant. Mais je vous jure qu'on faisait ça en l'air. Comme le hula hula. Vous savez, c'est un animal qui a des grandes ailes et toutes petites pattes, mais des gros, gros, gros. Ce qui fait que quand il se pose, il est là. Il faut préciser que si elles sont modulées en très basse fréquence, ELF, elles peuvent déstabiliser un individu et provoquer des angoisses ou tout ce qu'on veut, l'angoisse, la maladie, jusqu'au suicide. Vous passez en trois fréquences étalées, je ne sais pas sur combien de temps, mais peut-être sur une semaine, nous arriver à faire ça. Ce qui fait que l'addition de ces deux facteurs fait progresser plus rapidement la maladie ou est capable de faire muter les virus, les organismes contenus dans l'organisme. Virus, c'est un mot qu'on doit virer. Comme nous le verrons, l'électromagnétisme et le biomoléculaire sont intimement liés. On pourrait très bien imaginer un système d'armes micro-ondes capable d'activer des virus ou toxines mortels pouvant neutraliser les troupes au sol. Oui, on se répète là. Les techniques aujourd'hui disponibles permettent ce type d'exploit. Absolument. Évolution de la nocivité de la vaccination. L'accumulation de sept facteurs principaux a pu augmenter dangereusement la virulence, donc la nocivité des vaccins. Mais aussi, en fait, encore, l'état SIDA, l'état HIV. À qui ? Non, pas l'HIV, l'état de SIDA. Alors, la mauvaise qualité de l'alimentation. Ensuite, une pollution électromagnétique excessive sans contrôle ou excessive, une pollution électromagnétique, en fait. Trois, la stérilisation des aliments par irradiation. Oui, tous les micro-ondes. Bouffer des trucs qui sont du micro-ondes, c'est pire que de ne pas manger, en fait, a priori. Alors, je ne sais pas combien de temps on pourrait se priver de manger sans, vous voyez, faire une expérience, là, en disant, expérience. Toi, tu manges pendant une semaine de la bouffe qui sort du micro-ondes, toi, tu ne manges pas pendant une semaine, rien, ou tu manges que des trucs qui ne sont pas sortis du micro-ondes. Sinon, ce n'est pas équilibré comme comparaison. Il faudrait qu'il mange des deux, le micro-ondé et du non-micro-ondé, qu'il mange des deux et l'autre que du non-micro-ondé. Et à la fin, on regarde l'état de santé. Comparatif entre deux jumeaux ayant été observés excessivement égaux aussi avant l'expérience. Etc. Etc. Enfin, bon, on reprend. Le mode de cuisson des aliments, oui, le micro-ondé encore en plus, mais pas que. Il semblerait qu'il vaut mieux cuire pendant 4 heures à 40 degrés des lentilles que pendant 20 minutes à 80 degrés. Enfin, vous voyez le genre. L'utilisation d'additifs de synthèse et chimiques dans la nourriture, oui. Additifs, colorants, conservateurs, farine animale, poutres d'insectes, graphènes, nanotechnologies, genre. Utilisation d'engrais, herbicides, traitements chimiques, OGM, pesticides, ces PCB qui durent, ces produits qui ne se détaillent jamais, les micro-plastiques, etc. Utilisation OGM, aussi, d'accord, bon, j'ai dit. Deux facteurs primordiaux ressortent, la qualité de l'alimentation et la pollution électromagnétique ou l'irradiation. Un facteur seul ne pourrait endommager le métabolisme complètement, on va dire, oui. Par contre, l'accumulation sous forme de cocktails explosifs dangereux pour l'organisme humain, c'est-à-dire ce qu'on appelle la potentialisation. Fumer tout seul, ce n'est pas terrible, mais ça va. Boire tout seul, ce n'est pas terrible, mais ça va. Fumer et boire, ce n'est pas du tout terrible, mais ça ne va pas du tout parce qu'en fait, ça ne fait pas juste deux toxines, si on peut dire, un plus un, ça fait des multiplications. Ça fait le un, le deuxième, le fait qu'il y ait les deux. Si un plus le deux, ça fait trois, ça fait la présence du trois aussi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Bon, le livre, bon, après, il y a des études qui montrent que, bon, ce n'est pas pour rien qu'on dit tout ça. les normes stipulent qu'on ne doit pas dépasser une exposition de temps de micro-boîtes par centimètre carré à temps de fréquence pour des périodes de six minutes. Qui c'est qui reste moins de six minutes au téléphone ? Bon, à part moi. En général, mes communications, elles durent moins d'une minute. Mais bon, elles peuvent durer aussi une heure et demie, je dois dire. Mais bon, dans ces cas-là, de toute manière, de toute façon, dans tous les cas, en général, le téléphone, il n'est pas à mon oreille. Il n'est pas porté de mal à où poser à distance. Ça dépend de l'écoute que j'ai et de la ligne. Parce que j'ai un vieux machin, on entend mal. Bon, blablabla, technique, 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 révérée à l'annexe sur les micro-ondes. Et chapitre 5, la guerre spatio-temporelle, l'expérience de la Philadelphie, avec l'ESS Eldridge, Al Bilek, Van Neumann, Tesla, Nicolas Tesla, qui d'autre encore ? Ah, il y a du monde encore. Il y a l'oncle à bouche, l'ongle à arme, à Trump. Il y a un bouche aussi dans l'affaire. Bon. Eh bien, écoutez, par contre, là, je vais faire une pause, on va arrêter, on reprendra à la prochaine, chapitre 5. J'ai beaucoup blablatté, aujourd'hui, on a quand même avancé un petit peu, mais on a pris plus de temps aussi. j'espère que ça vous a plu. On continue comme ça. Peut-être que la prochaine vidéo, on se parlera d'autre chose, mais on va y revenir, là, ça, c'est clair. Là, je me suis autotisé. Ça, c'est la maladie, c'est la pire. C'est une sorte de sida. normalement, on peut redevenir zen et penser à autre chose. Moi, je ne veux pas, il faut que je sache ce qu'il dit. Voilà. Eh oui, ça, c'est utilisé par Google, par Facebook, par... Oui, aussi. C'est la réalisation immédiate de tous les désirs, vous savez, avec la petite giclée d'endorphine qui fait qu'on s'accroche au phénomène. Écoutez, à très bientôt. La formule habituelle. Au bout d'un moment, il y en a un peu marre des formules, mais quand elles sortent directement, elles sortent directement. Si elles ne sortent pas, c'est la formule habituelle. Bon courage, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada